Yes sir, what's up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast, c'est votre animateur Ger-Alain, j'espère que ça va bien, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Le podcast de cette semaine est une commandite, une présentation de PaulIsleep.ca, gros merci encore une fois à PaulIsleep de commanditer le podcast. En ce moment, c'est les rabais Black Friday, fait que si vous cherchez un matelas, vous êtes tanné de dormir sur votre vieille merde, fait que allez vous pogner un matelas chez PaulIsleep.ca, en plus eux autres, ils vous offrent un rabais de 25% sur tout, 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 man, si tu cherches un oreiller, un matelas, whatever est-ce qu'ils vendent sur ce site-là, PaulIsleep.ca, c'est un rabais à 25%, fait que utilise le code promo 25BF25 et c'est valide jusqu'au 6 décembre, pis les matelas PaulIsleep, ou est-ce que tu hésites, tu fais, ah, je sais pas, moi, je vais vous dire, j'ai un oreiller, et Chris que je l'aime, ok, je l'aime en tabarnak, si les oreillers sont faits comme les matelas, là, si les matelas sont faits comme les oreillers, man, c'est la king coche des matelas, ok, là, fait que, si tu veux impressionner une fille, hein, ben, Chris, achète-toi un matelas PaulIsleep, ça va marcher, la fille, elle va tout le temps rester dormir, même le dude, même le dude, on juge pas, ici, hein, peu importe qui reste à dormir, t'es tanné, le gars, il part tout le temps, pis, ah, ils me veulent tout le temps juste pour le sexe, il reste jamais à dormir, ben, ben, poigne-toi un matelas PaulIsleep, ça va pogner, ça va pogner, hein, le gars va rester, il va faire, Chris, t'abarnak, ben, finalement, il va rester, hein, on dort vraiment bien sur ce matelas-là, pis, crème, la relation se développe, pis, finalement, là, ça l'évolue, pis, crème, hein, t'as voulant en couple, il y a tout ça, grâce à PaulIsleep.ca. PaulIsleep, on le dit pas assez souvent, ben, c'est comme le réseau contact des matelas, OK? Fait que, sans joke, pour vrai, un gros merci à PaulIsleep de commanditer le podcast de cette semaine, c'est super apprécié, fait que, gros merci à eux autres. Le podcast de cette semaine, qui qu'on reçoit, c'est nul autre que notre invité, c'est Sébastien Trudel, fait qu'un gros merci à Sébastien Trudel d'être venu sur le podcast, ça a été vraiment le fun, ça a été crissement le fun de le recevoir, si vous savez pas c'est qui, c'est un animateur radio, c'est celui qui faisait partie du duo, les justiciers masqués, ils ont fait, ils ont pranké plein de monde, plein de vedettes mondiales, de célébrités, connues à travers le monde, ils en ont pranké vraiment beaucoup. Britney Spears, Bill Gates, Paul McCartney, Donald Trump, et j'en nomme plein, Charlie Sheen, Céline Dion, il y en a plein, ok, pis il en raconte beaucoup, Ozzy Osbourne, il en raconte vraiment beaucoup d'anecdotes, fait que j'ai demandé c'était quoi ses premiers coups, comment que ça a commencé, comment qu'il a rencontré son collègue Marc-Antoine, fait que ça a vraiment été une super belle, un beau podcast, j'ai bien trippé. Ah oui, ils ont eu aussi le record mondial du show, du show de radio animé le plus longtemps, ok, c'est une affaire comme 102 heures à Steam, pis bref, j'ai vraiment beaucoup aimé l'ensemble, fait que gros merci à Sébastien Trudel, et juste ça va, je vous laisse partir, si vous voulez m'encourager, allez vous abonner au patreon.com slash whatsappodcast, il y a toutes sortes de forfaits, il y en a 2-3 piastres, c'est pas grand chose que vous autres, pour moi ça fait toute la différence, fait qu'allez vous abonner s'il vous plaît, si le budget vous le permet, ou sinon si ça ne vous le permet pas, c'est bien correct, il n'y a pas de stress, vous pouvez m'encourager d'une autre façon, juste abonnez-vous au compte YouTube, abonnez-vous à mon compte Instagram, mon compte Facebook, c'est JerAlain, et Jer2RAlain2L, et c'est pas mal ça, fait qu'un gros merci à tout le monde, j'aimerais aussi dire un gros merci à mon Team What's Up de cette semaine, Alex Lavoie, Éloi Blanchard, Jérôme Arbeau, Steve Beaudoin, et Loblo.ca, fait qu'un gros merci à tous ceux qui me supportent, c'est super apprécié, un énorme merci à polisleep.ca, et on se revoit la semaine prochaine tout le monde, gros merci, bon podcast tout le monde, yeah! Ce matin je me suis juste étouffé au dépanneur, maintenant tu tousses et tu sens les regards, moi j'ai un gag où ce que je dis, je dis, ah maintenant c'est rendu gênant, éternué en public, oui, ben oui, c'est vrai, non mais... Tu sais, pis là je suis comme, ça vous sait quoi la partie la plus gênante de t'éternuer en public? C'est la partie où tu te chies d'un culo, j'adore ça! ça commence tout en bain un spectacle oui 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 fait que ouais ah pis ça se peut pendant le podcast on entend peut-être des bruits ok j'ai un problème avec mon eau chaude ok ok hier j'ai pogné une douche d'eau fraîte ok c'est agréable ça va j'ai envoyé un beau gros shout out à François Lambard ah oui oui ben oui prendre des douches d'eau froide cahine ouais pis pis il est vraiment sérieux il est cool t'as-tu déjà rencontré j'ai jamais rencontré mais écoute moi j'avais quand même une impression de lui pis finalement j'ai écouté Big Brother pis j'ai vraiment trippé j'ai vu la version américaine un peu pis je trouve ça me l'a rendu comme bien sympathique ouais c'est ça ben moi j'écoute pas ces émissions-là mais quand je l'ai invité ici t'sais c'est là que tu voyais que t'sais d'un fois les médias peuvent faire peut pas donner toute la version complète d'une personne ou sinon t'sais d'un fois quelqu'un faut qu'il se garde aussi d'un fois comme je sais pas il est dans un cadre plus sérieux fait qu'il a pas la chance de montrer un autre côté de sa personnalité ouais 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 c'est ça c'est ça c'est sûr que d'avoir les cheveux roses pendant un mois de temps en TV ah ouais il a eu les cheveux roses ouais il s'est mis de quoi dans les cheveux pis t'sais le chum de Marie-Claude de Savard qui moi je travaille c'est lui qui rendait le show pis écoute ils ont lavé les cheveux il y a eu un mois de temps les cheveux roses fait que ça faisait bien rire il semblait un peu au Joker fait que c'était ouais c'est cool avec mon tête avec un petit peu ton sang ok ben je peux m'approcher si tu veux non non ça me carait pas être trop proche non plus parce que sinon le micro va cacher ta face fait que je pense de même on risque d'être tigidou fait que yes sir what's up tout le monde bienvenue au what's up podcast super content de recevoir Sébastien Trudel ça va bien mon gars ben ça va bien toi écoute merci de l'invitation ouais je suis super content pour ceux qui maintenant ceux qui te replacent pas ou tout ça t'as animé longtemps les justiciers masqués oui t'as fait ça t'es à radio en ce moment à énergie l'émission du retour ça rentre au poste avec Marc-Claude Savard et Maxime Martin exactement oui ça va faire 3 ans là étonnamment yes on l'aurait jamais cru parce que ça a été un accident cette affaire là ils nous ont mis ensemble comme équipe d'été un moment donné en faisant ok c'est 3 personnes qui matchent pas nécessairement ensemble puis ils nous ont sacré en nombre puis la chimie a comme été impeccable ah ouais ça a été instantané oui ça arrive pas souvent en radio quand tu fais ça tu prends des gens d'un peu partout habituellement c'est une catastrophe fait que tout le monde s'attendait à ça ah ouais c'est peut-être juste les attentes totalement basses qu'ils nous ont laissé là ah ouais d'un fois ça peut être ça peut pas matcher oh écoute la plupart du temps ça arrive souvent tu es obligé de faker genre c'est tough non tu peux pas faker longtemps non 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 parce que la radio c'est tellement c'est comme un podcast t'es tellement proche du monde que ça s'entend que le monde s'aime pas pour vrai ben c'est ça moi c'est la raison pourquoi j'invite juste du monde qui m'intéresse parce que le monde qui m'intéresse pas crée je peux faker 20 minutes hey hey va m'emmener tu le vois dans ma face que je m'en contrerai oui tout à fait de quoi tu me parles tu sais pendant des mois partout dans mon monde est-ce que ah fuck c'est vrai comme tu disais le gars il est super pas tight oui 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 ok parce que moi quand j'avais eu Josée Godet je l'écoeurais un peu avec le fait que tu sais des fois à la radio des fois les rires c'est une fake oui oui parce qu'il faut que t'en mettes pour comme mettre le monde dedans ben c'est plus c'est beaucoup moins de même c'est plus de même nous autres on a pas besoin de se forcer c'est parce que je parle de notre show il y a d'autres shows c'est différent mais nous autres c'est qu'on a aucune idée tu sais on trouve des sujets le matin mais on sait jamais ce que quelqu'un va sortir en ronde fait qu'on sait jamais l'angle d'autres personnes pis on est trois personnes qui sont tellement différentes qu'il y a tout le temps une qui finit par déraper pis poignet fait qu'on rit vraiment on a pas besoin de fake pis si c'est pas drôle on rit pas moi je sais qu'un moment je vous avais écouté pis je voulais en parler à Max pis j'avais oublié d'y en parler c'était les genre des déclarations d'amour oui oui écoute c'est des fait que tu sais pas sur quoi tu tombes exactement moi c'est mon gros fun ça de la radio parce que tu sais tu peux faire ça à la télé t'as tellement de balises pis de règlements pis tu sais faut que tout soit placé pis qu'à la radio tu sais tu peux prendre la chance d'avoir une catastrophe en ronde un moment de malaise pis c'est pas grave ça c'est le principe de faire appeler quelqu'un qui a un kick pis on remarque souvent les filles qui nous appellent qui déclarent leur amour pour un gars souvent ça va bien quand c'est un gars qui appelle on sait qu'il y a une chance sur deux que la fille ah ouais elle veuille rien savoir mais tu sais les gens qui appellent sont au courant des fois il y a un gros malaise pis je te dirais que des fois je devrais pas dire ça mais tu sais je trouve ça plus drôle quand ça fonctionne pas parce que ben oui c'est bien plus drôle c'est vraiment le mais c'est ça c'est tu sais c'est drôle pour toi pas pour lui pas pour lui mais en même temps il a appelé il est au courant des risques pis ça on fait ça avec d'autres sujets maintenant pis tu sais c'est vraiment des gens qui se font des aveux entre collègues de travail des choses que tu te dirais pas pis tu sais qu'il veut appeler la radio pour faire ça ben allons-y pis on verra ce que ça donne pis des fois écoute ça passe très bien et des fois ça passe mal toi Mamé t'avais fait une déclaration à ta blonde c'était-tu vrai ça? non ça c'est ça en fait c'était un peu parti avec ça c'est un truc que j'ai fait en fait pis je l'ai fait deux fois dans ma carrière en fait quand je commençais à c'est quoi j'avais une blonde qui travaillait dans la station fait que tout le monde connaissait son chicané tout le monde le savait le matin pis tout ça pis j'avais eu l'idée un moment donné le 14 février de dire regarde pis là j'avais vraiment dit tu peux pas me dire non en onde ça va être trop évident fais juste laisser des silences tu sais à la radio un silence c'est mortel c'est atroce laisse des silences pis dis-moi juste on se parlera après l'émission pis tout ça pis elle l'avait super bien joué pis écoute tout le monde y avait cru on avait comme ça on avait dit la vérité comme une heure après mais des fois le monde n'écoute plus fait que là ça s'était écoute je te parle de ça il y a 20 ans pis je l'ai refait comme l'an passé avec ma blonde même affaire pis écoute ça a été tu sais on l'a démenti en onde une demi-heure après mais il y a encore du monde qui n'ont pas entendu la suite moi j'adore les moments de malin je trouve ça je trouve ça le fun à entendre à la radio des fois il y en a qui font je veux changer de poste moi c'est le contraire je veux rester là pour voir qu'est-ce qui ça dérape c'est pas supposé se passer le même moi j'étais allé l'écouter tout à l'heure pis j'étais comme oh pauvre crotte oui j'ai eu beaucoup j'en ai eu beaucoup j'avais été vraiment célibata j'aurais pu en profiter mais non c'était pas c'était arrangé fait que c'est ça ouais pis c'est bien drôle fait que t'aimes ça pis t'es torvenu à la radio faisais-tu longtemps t'étais ben j'ai fait en fait ça a été dans le fond avec les justices ça a duré 15 ans fait qu'on a fait Montréal pendant une dizaine d'années après ça on est allé à C'est quoi à Québec où c'était c'est un marché qui est différent mais c'est vraiment un marché de radio où les gens sont vraiment passionnés par le médium pis c'est c'est le fun à vivre t'sais pour un gars parce que moi je me considère comme un gars de radio parce que j'ai grandi là-dedans ben ouais t'as commencé là-dedans j'ai jamais rien fait d'autre t'sais moi à 5 ans je voulais faire de la radio ton père il animait une radio sportive c'est ça ouais fait que t'sais il m'amenait à l'âge de 5 ans j'allais voir des Paul Arcand des Gilles Proul qui fait partiellement qu'on soit d'accord avec ou non mais il donnait un show t'sais c'est un gars qui finissait son émission de radio il était épuisé il avait hurlé mais c'était un show fait que moi ça m'a toujours passionné ces affaires-là pour en revenir au fait j'ai perdu mon d'où je partais pour la radio ouais ça je disais que dans le fond ça faisait longtemps que t'avais pas été à radio avant que t'en reviennes ben en fait j'ai eu 2 ans j'ai eu 2 ans non parce que j'ai fait non juste un an en fait un an où entre Montréal pis Québec là où j'ai écrit beaucoup pis j'ai travaillé des projets qui se sont rendus assez loin dont ce qui est devenu le dernier vol de Raymond Boulanger ben oui c'est super cool ça même je savais pas que t'avais rapport là-dedans oui écoute c'est mon idée pis celle de Marc-Antoine dans le fond qui était l'autre logistique masqué qui était un gars qu'on a rencontré justement on revenait de Québec pis on cherchait comme des idées projets pis Raymond écoute je me retrouve un souper avec plein de monde pis fouille-moi pourquoi il était à côté de moi pis quelqu'un qui me dit est-ce que tu sais c'est qui non Raymond Boulanger ça me dit rien ça me dit en 92 j'avais 11 ans tu sais son arrestation finalement à Casey oui je google là je suis comme ok c'est le gars à côté de moi pis je commence à lire pis je commence à y jaser écoute on a parlé pendant 4 heures de temps pis là j'ai dit il faut faire de quoi avec lui c'était une série de fiction après ça documentaire dans l'année où j'en ai pas fait après ça je suis revenu à l'énergie progressivement les week-ends un peu refait le mais c'est cool parce que l'affaire de Raymond c'est un peu ça qu'il a remis sur la map parce que ça avait été extrêmement médiatisé tout ça pis là ce documentaire-là comme a relancé tout ça moi je l'ai invité sur mon podcast il est venu ok j'ai ok oh ouais esti il raconte toute sa vie il a raconté Pablo Escobar il a fait importer plein d'armes esti pis quand je lui demandais s'il avait tiré du monde disant ben gars il nous répond il nous tirait dessus fait que flac à flac exact j'étais comme flac à flac flac à flac je suis comme là j'étais bouche bée j'étais comme ben c'est-tu t'es badass mon gars ah non c'est un personnage moi je jasais pis là au début c'était pour une série de fiction pis je pense qu'il y en a une en développement pis tout ça oui c'est ça il va être équivalent pis tu sais mais nous autres pis si on n'avait pas pensé à personne pis ça s'est quand même rendu assez loin pis à un moment donné à force de l'écouter on s'est dit mais tu sais ça va être tough de trouver quelqu'un qui va être à la hauteur de ce personnage-là tu sais c'est un gars fait qu'on a ça a été long à développer pis finalement c'est devenu c'est ça un documentaire ah ouais moi c'est drôle pis en plus quand dans mon podcast il termine en disant pis moi j'aime bien les chats moi je garde des petits chats c'est comme le gars il arrête pas de parler que c'est un trafiquant d'armes il importe des armes de la drogue pis il termine ça avec j'aime beaucoup les chatons il est spécial c'est tout un personnage moi j'ai devenu un ami c'est drôle de dire que t'as un ami qui a travaillé pour Pablo Escobar mais c'est je vais je suis souvent chez eux pis on va jaser toutes sortes d'affaires pis à un moment donné tu sens des relents de son ancienne vie mais dont en voiture il peut être oui il est assez enrager du volant pis je voudrais je voudrais pas qu'il sorte à un moment donné de son chambre je sais en tout cas écoute c'est quelque chose c'est à vivre ah c'est cool mais on va revenir dans le fond on va commencer avec les justiciers masqués t'as rencontré Marc-Antoine c'était au collège à Jean-Debrébeuf oui tu l'as rencontré là oui pis comment ça s'est passé votre rencontre c'était quoi écoute on avait chacun aucun autre ami fait que ça s'est fait par je dirais par un hasard et par inadvertance de mettez-vous en équipe de deux pis il restait deux personnes dans la classe pis nous autres fait qu'ils nous ont mis en équipe de deux pis on a fait un premier travail à un moment donné à l'époque c'est en secondaire 1 fait que ça fait c'est en 92-93 ça fait longtemps pis on a commencé à faire comme beaucoup de projets ensemble pis on se rendait à trois un moment donné écoute internet commençait là tu sais c'était vraiment fait qu'on écrivait comme des c'était des sites joke bitch c'était épouvantable ce qu'on pouvait écrire mais tu sais c'était anonyme pis le magazine ça fait rire à l'époque qui était à Québec ils avaient vu le site ils nous ont comme recrutés mais sans avoir aucune idée qu'on avait 14 ans tu sais ah ouais 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 fait que là on était engagés par eux autres on envoyait des trucs à Québec eux autres ils publiaient ça c'est quoi ils n'ont jamais rencontré en personne mais non jamais c'était comme nous autres ils nous envoyaient des chèques comme parfait on tenait ça le jour ils vont l'apprendre ils vont faire le saut envoyez une vidéo de votre numéro d'assurance sociale votre quoi non non fait que c'est ça fait que c'est parti de là pis après ça de la radio on a commencé c'est ça au cégep pis après ça on était pas pis on a toujours c'est ça c'est devenu juste c'est masqué parce qu'on se faisait passer pour d'autres mais avant de faire des affaires au téléphone nous on voulait il y avait CISM la radio de l'université de Montréal il y a quand même une bonne diffusion c'est diffusé partout sur l'île pis on voulait absolument rentrer mais on était au cégep pis on soumet un projet où on fait des jokes écoute ils nous rejettent ça en disant c'est la pire marde qu'on a entendu pis c'était vraiment la pire marde il avait raison sauf que là on s'est dit ok si on soumet un projet super sérieux pis on parle du transport en commun c'est sûr ça passe fait qu'on fait un 5 minutes hyper sérieux écoute on prend des tons vraiment plats à la radio canadienne de même là ils nous rappellent on avait mis d'autres noms écoute ils nous ont engagé sous le mauvais nom ils pensaient qu'on était à l'université en droit on était au cégep en communication n'importe quoi ils nous ont donné un show d'affaires publiques pis ça s'appelait quand même les justiers masqués pis écoute on est resté sérieux 15 minutes du premier show pis ça a dérapé après ça pis ah ouais oui pis vous n'êtes pas fait renvoyer ben c'est devenu compliqué de nous renvoyer mais en fait vu que vous étiez déjà engagé ben non en fait c'est que ils nous disaient faire des entrevues avec des politiciens pis c'est une mission d'affaires publiques pis là tu t'appelles pis ils faisaient tout l'université de Montréal on n'a pas le temps de faire ça fait qu'on se faisait rejeter par tous les politiciens il y en a un qui a accepté pis je me souviens plus c'était écoute je pense c'était Gilles Duceppe pis on arrive là pis on était jeunes moi j'avais 17 ans les autres pensent qu'on est en droit mais c'est pas vrai fait que là on commence je pense qu'on avait pris le questionnaire du 7 jours pour lui demander quel est votre hobby pis tu sais toutes les questions les plus plates possible pis là lui écoute il était visiblement à bout notre boss nous rencontre il dit c'était quoi ça vous aviez Gilles Duceppe pis on dit comment ben on disait ok on s'excuse là on essaie de bouquer le maire de Montréal Pierre Bourque eux autres nous envoient carrément son attaché de presse nous envoient chier là on fait comme ok les tabarnas que ça va faire on rappelle là on était en nombre on rappelle direct en nombre pis là on se fait passer pour des gens du magazine L'Express en France c'est urgent pis là avec un accent français boboche il y a un journaliste qu'il faut qu'il parle au maire de Montréal ok la même attaché de presse elle fait un instant il interrompe un appel avec un consul pis il nous le pense en nombre pis là évidemment on est live et là on commence à lui poser des questions c'était Marathon qui parlait pis finalement il l'insulte tout ça là on voit le boss arriver dans la porte moi je me suis levé j'ai barré la porte du studio pis t'as le boss qui cognait genre arrêtez écoute il nous faisait des c'est ah parce qu'il nous étions encore en nom ah oui oui pis on était encore en train de rire de Pierre Bourque pis il est le même genre pis il tape dans la vitre ah nous on fuck that on continue comme d'un film pis là on se dit rendu là regarde ça va être notre dernier show on va en profiter là l'attaché de presse pis je me fais passer en donnant le nom du patron qui cogne dans la vitre ils vont être envoyés immédiatement madame pas de problème merci bye après le show on rentre dans le bureau pis là on fait comme bon vas-y ils vont nous congédier non il se met à brailler vraiment là tout il fait là là le patron pleure pis là on est là genre il nous renverra pas il va je suis plus capable de la pression pis ta 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 pis deux semaines après il a démissionné il a eu un nouveau boss on est resté là pis c'était ça là ah ouais ouais c'est écoute vous l'avez amené au burn out on l'a amené au burn out c'est ça c'est ça le truc des petits cul de 17 ans oui c'est que ça partime déjà 17 ans tu faisais chier chier solide là pis tu sais c'est plate parce que je l'ai déjà conté l'anecdote à un moment donné pis moi j'avais oublié dans ma tête ça fait longtemps à un moment donné je l'ai recroisé pour vrai pis là j'étais comme pis il sait qu'on là il m'a regardé juste il m'a regardé de loin pis j'étais comme c'est quasiment la petite lèvre qui est encore sur le bord ah ouais mais bon écoute on était jeunes on était calme fait que tu t'es excusé pis t'as essayé non c'était comme il était comme trop temps pour ça non c'était pas il en est jamais revenu non je sais pas ce qu'il a fait par la suite ah moi je sais il est sûrement en train de se percer sur une chaise avec 15 choses oui c'est ça exactement ils vont revenir ils vont revenir écoute mais il a jamais travaillé en radio alors c'est une bonne nouvelle c'est bien drôle tabarnin ok pis là vous avez fait ça pendant quoi 3 ans 2 ans et demi pis écoute on était vraiment gossants nous autres là pis là vous prankiez du monde ou on le faisait oui on le faisait une fois de temps en temps mais c'était pas ça c'était pas ça le but nécessairement mais on l'a fait à Jean Charest tu vois qui était à l'époque j'étais su premier ministre dans l'opposition où il s'en allait c'était pas longtemps avant pis écoute même principe là mais là on se faisait carrément penser je pense du monde du magazine le bel ange il est nommé comme homme plus sexieux pis ça ça passe comme dans du beurre en campagne électorale pis on fait son vrai on est prêt à faire n'importe quoi c'est même pas crédible il nous pense charret pis là c'est long il fait l'affaire pis écoute fait que là maintenant on a fait ok on a peut-être une taille là pis on a envoyé chaque semaine des CD avec des démos à toutes les stations de radio en espérant qu'il allait nous rappeler pis on laissait des messages ok job dans le but d'avoir une job mais plus dans un cadre universitaire mais commercial tu sais d'en avoir une job de gagner vos vies de même oui c'est ça pis écoute c'est une des circonstances vraiment étranges la même journée on a André Saint-Amand qui était patron de C'est quoi c'est lui qui a découvert François Pérus c'était un grand collègue de la radio qui nous appelle je veux vous rencontrer pis tu sais ça faisait des mois peut-être même un an qu'on y avouait chaque semaine des CD mais ça serait drôle que là c'est lui qui vous prank oui oui c'est ça vous avez fait pleurer mon ami directeur non c'était pas ça non écoute il nous a proposé un contrat pour la fin de semaine tout ça et on sort de la station mon téléphone cellulaire sonne et c'est énergie pis je fais oui non non ça se peut pas faut que ça soit arrangé et là j'aurais pensé que quelqu'un me lésait pis ils nous disent ben venez vous en pis là moi je dis il y a chaque problème on vient de signer un contrat c'est quoi pis disons c'est pas un problème on va s'en jaser pis finalement on arrive là moi là j'ai 18-19 ans pis ça veut dire quoi c'est pas un problème ben c'est ça qu'on s'est dit on va aller voir finalement on rentre dans une pièce là-bas ils nous commandent du Saint-Hubert là vous ne sortez pas d'ici tant que vous n'avez pas signé un contrat pis on fait on peut signer deux contrats en même temps tu sais tu vois naïf pas d'expérience et on a signé deux contrats en même temps fait qu'on avait un contrat énergie pis à c'est quoi mais t'as à 18 ans pis pour la même job la fin de semaine et là m'en est un c'est quoi après qu'on avait signé à l'énergie là on a été amené en cours pis ça c'était un super début de carrière 6 mois pas droit d'être en honte pis écoute et ce qui est ironique c'est la personne qui nous a poursuivis à c'est quoi à l'époque c'est mon gérant depuis 20 ans maintenant c'est ouais mais bon c'est ça Pierre non c'est Michel Bello Mike B qui était l'adjoint d'André c'est ça ok il nous a poursuivis mais il nous a rembauchés par la suite t'as trouvé qu'il t'avait bien poursuivi il a fait un bel job c'était un bel job ça sonne le matin il fait ça avec coeur il représente bien c'est parti le huissier est là c'était merveilleux c'était mon premier huissier c'est le fun après ça tu te deviens habitué mais là tu fais ah j'ai un gars qui sonne à ma porte le matin il m'a donné une lettre je me sens important vraiment c'était moins le fun mais fait que là finalement qu'est-ce qui s'est passé t'as-tu eu un job en Capor restes-tu dans les deux oui mais là énergie après ça tu as resté à énergie après six mois où on n'était pas en onde on était chez nous puis on se trouvait avec Av on a commencé l'énergie au mois de janvier puis on a fait quand même on a fait trois ans à bas je pense où à un moment donné nous avons switché de la fin de semaine nous avons mis le soir puis là c'est-tu là que t'étais avec Richard Z. C'est roi non ça a été bien après ça ça a été bien après c'était François Fortin qui a fait le 6 à 6 longtemps qui est encore à la radio à C'est quoi ok qu'on a rencontré là-bas puis à un moment donné lui il est passé à C'est quoi là on était encore à énergie puis finalement on est 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 parce que vous autres là là j'ai sauté vite avec Richard Z mais on y reviendra mais vous autres vous avez fait plein de pranks vous avez pranks des estides grosses vedettes tu sais j'en ai une liste tu sais t'as Bill Gates Paul McCartney Ozzy Osbourne Paul Martin Stephen Harper Justin Trudeau Britney Spears Tiger Wood Janet Jackson et j'en passe Donald Trump oui 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 écoute vraiment ben c'est parce qu'en fait on s'est rendu compte d'un que la loi la loi canadienne dit que si une des deux personnes sait que c'est enregistré tu peux le diffuser fait que ça oui fait que ça on ne savait comme pas nous autres à Radio-Universaire on ne demandait même pas la permission en fait c'était en direct fait que rendu là il est trop tard puis c'est arrivé avec Céline Dion en premier où on s'est dit on voulait on avait pogné comme les premiers ministres du Québec tout ça puis c'était quand même c'était quand même cool ça avait fait les journaux tout ça mais on s'est dit on va essayer Céline c'était un step de plus elle était rendu où dans sa carrière c'était en 2001 fait qu'elle était déjà internationale ah ben ouais parce que my heart will go on c'est pas 96 ça mettons fait qu'elle était ouais non fait que là on réussit à la poignée de ça René il était en tabarnak mais solide solide puis là on s'est dit fait que c'est là que nos boss on dit là on va falloir vérifier parce que c'est ça il veut pas que ça passe ok fait qu'on dit puis là il vérifie ils ont le gros sourire on peut le diffuser il y a pas de trouble puis là on apprend ça fait que là on fait comme ok on va essayer de viser même plus gros que ça puis là on a pogné Bill Gates le premier le premier écoute on l'a on a appelé pendant un mois mais on l'a pogné le premier avril fait que tu sais c'est le meilleur poisson d'avril qu'on pouvait pas avoir pour la radio puis là c'était genre le principe du premier du Canada qui est sur Windows Windows plan fait qu'on lui dit que c'est de la crise de marde puis là il y a c'est ça oui 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 sur ça on avait le droit je sais pas écoute je sais pas pourquoi mais en tout cas puis ça ça a été le premier coup international Windows on en a oui oui puis il disait vraiment puis là t'entendais les sons de tu sais ils faisaient what the fuck Windows who invented that shit puis le Bill Gates fait comme ok je pense que c'est pas le premier ministre puis là on lui dit bon c'est une joke donc là t'as Microsoft qui a mis un communiqué de presse mais tu sais c'est big là ça explose puis nous on est pas habitués ah ça a été votre premier gros gros oui qui a fait ça a fait le tour du monde tu sais en deux à peu près en 20 minutes on avait des demandes d'entrevues partout tu sais c'était CNN tout ça ce qui fait qu'ils ont mis le lien du site de CNN à Radio Énergie ça a fait sauter le site pendant une semaine le site d'énergie à l'époque puis là on a vu qu'il y avait un potentiel de tu sais de que ça soit gros puis tu sais aux Etats-Unis eux autres ils ont pas la même loi que nous faut qu'il y ait la permission de la personne ah les deux ouais les deux parties fait que là on s'est rendu compte on pouvait envoyer des coups un peu partout aux Etats-Unis puis même si c'est un accent ridicule comme on avait ça faisait plaisir aux gens dépensés puis à un moment donné ah les autres fait rien non non écoute c'est ça toute une carrière à profiter du système finalement depuis le début c'est ça de prendre les mailles de droit puis de pas respecter les ah oui c'est ça oui tout à fait ça a continué après ça puis il y en a qui ont essayé de nous poursuivre Janet Jackson entre autres ça a été quelque chose ah oui elle c'était parce qu'elle venait de faire son affaire au Super Bowl où elle montrait son ben Justin Timberlake puis elle disait que c'était un accident mais dans l'appel elle nous disait le contraire elle nous disait moi je referais ça n'importe quand sauf que là elle était poursuivie pour comme elle même 15 millions pour grossir indécence cette affaire américaine oui c'est ça elle l'a pas eu facile non puis là ils ont engagé le bureau je pense de Marcel au but au Québec pour essayer de nous poursuivre la même affaire ils ont vérifié la loi puis ils ont fait on peut pas rien faire fait que t'as le gars de la compagnie de 10 je me souviens qu'il avait dormi en face de la station parce que lui il a peur pour sa job mais il a rien à voir là-dedans nous autres on est pas passé par le gars de Montréal on est passé par le gars de New York le pauvre gars lui il se fait tout mettre la pression puis là il dort devant la station puis là on arrive je voulais pas trouver ça drôle mais tu sais à l'époque c'était quand même un peu hilarant parce que tu vois que c'est le gars il a rien à voir puis tu sais excuse-moi c'était trois mots à couper fait que là je dis on va les couper les trois mots mais on va juste le faire attendre dans le bureau encore un peu ça va être drôle fait que là on rentre dans le bureau il se dit il faudrait juste couper ces trois mots là on fait comme ouais ok on va y penser pour ça puis là on est juste plié en deux puis finalement on rentre puis on lui dit on va les enlever c'est correct tu peux aller te coucher mais en tout cas on en a fait plein puis personne tu peux pas te faire poursuivre pour ça ah ouais ouais coline puis comment que tu prends ça quand ton premier coup qui fait la une quasiment mondiale et bien écoute c'était complètement inattendu mais en fait c'est vraiment c'était la surprise totale parce que écoute quand on l'a fait dans le fond on s'est sorti à l'époque je pense La Prince ou les deux puis c'est là que ça s'est mis à se faire traduire dans différentes langues fait que là on voyait des articles de l'agence France Prince puis toutes sortes de noms que tu vois comme ça puis là c'était comme non non puis tout le contenu du coup le téléphone sonnait à la station pour des entrevues partout dans le monde là en France autant que là nous on était on ne comprenait comme pas ce qui se passait nos boss étaient complètement dépassés par les événements puis on s'est dit c'est quasiment autant d'efforts de pogner un artiste du Québec honnêtement rendu là que de pogner quelqu'un de big comme Osborne oui oui tu sais c'est aussi compliqué en fond c'est le même principe ils ont tous des agents des attachés de prince puis des membres autour mettons Paul McCartney il y en a un peu plus que je ne sais pas Kevin Parent ici mettons puis étonnamment Paul McCartney à la fin trouve ça drôle mais Kevin Parent lui est en tabarnak pendant trois semaines mais ça sinon une autre histoire mais c'est quoi y a-tu une histoire avec Kevin je viens juste de m'en rappeler je me rappelle qu'on l'avait réveillé à quelque part je ne me souviens plus il était bien il était pas content mais c'est bizarre mais c'était hé je vois pas je t'ai occupé je t'ai baissé mes pantalons ben ça t'es en train de préparer un petit verre un petit cocktail c'est ça ouais c'est ça ok puis ah c'est ça la plupart ils trouvaient ça drôle ou ils poursuivaient non mais en fait c'est que souvent ah non en fait ils ont tous trouvé ça drôle puis souvent les plus grands sont les plus fins Paul McCartney ça a été le meilleur c'était comme lui dans le fond il parlait tout en parole il y a tout des tunes des Beatles de mentionner puis à un moment donné il s'en rend pas compte sur le coup mais au bout de 5 minutes tu fais comme là comment ça se fait que je parle au premier ministre encore une fois puis il me parle en parole de tunes des Beatles puis là on dit que c'est un gag là il y a comme un silence il fait you little fuckers I'm gonna sue you et là ça vient moi c'est comme tu sais j'ai deux je vois les Beatles puis Elvis comme idole là mettons là ça vient Paul McCartney écoute je suis là en studio là c'est moi qui est au bord des larmes c'est pas vrai on a pas fait chier Paul McCartney pas lui d'entre tous ça m'aurait pas dérangé Britney Spears Paul McCartney et là il laisse un silence il fait aha je vous ai eu écoute c'est parfait c'était parfait Mick Jagger puis mettons dans ceux qui ont mal pris ça je lui ai dit Kevin par an puis je viens de m'en rappeler Jacques Villeneuve ah ouais aucun sens de l'humour il est en tabac je trouve ça manque de respect pour moi et pour le premier ministre ok ok c'est Jacques Villeneuve c'est pas ouais c'est ça je préfère avoir Mick Jagger qui trouve ça drôle puis que Jacques Villeneuve le prenne mal ouais puis vos boss eux autres sont contents à chaque fois ben oui à l'époque oui vraiment vraiment puis on en faisait trois gros par année quelque chose comme ça là tu sais vraiment en 2008 avant l'élection de Barack Obama à trois jours d'élection les sondages étaient serrés encore puis on a pogné Sarah Palin qui était la co-listière républicaine bon ça ça a été le plus gros parce que c'était à trop ça en allait à être vice-première ministre si John McCain rentait c'est en plein ça fait que tu sais on la pogne le samedi matin puis là et là ça c'est une autre affaire c'est quand tu pognes du monde de même ton téléphone cellulaire puis tous les téléphones pis là t'as les services secrets qui te rappellent ah oui c'est même pas c'est au-dessus t'as peur que Raymond Blagé soit engagé t'as gagné écoute non mais tu sais que sans joke la GRC a déjà débarqué à la station pour une niaiserie fait que là ah oui pis tu sais c'était une niaiserie ben une niaiserie je pense un coup à Bernard Landry à l'époque c'était pas mais là on sait que c'est Sarah Palin et là on est dans la place Bonaventure on vient d'enregistrer ça pis on fait comme ok on peut pas rester ici on a vraiment parce que nos téléphones on sonigne pis tu reçois des menaces c'est vraiment genre où are you pis t'as donné pis là de la GRC non service secret américain c'est la NSC c'est au-dessus c'est ceux qui s'occupent des top candidats c'est ça qui est écrit sur ton téléphone c'est rien écrit sur ton téléphone pis il sonne tout en même temps c'est ça qui est freakant le téléphone studio sonne ton cellulaire sonne le téléphone de Marc-Atoine sonne on est comme ok pis on répond ah non c'est ça c'est bien celui-là c'était stressant parce qu'on s'est dit sur YouTube vraiment avant même pis là on ne demande même pas à nos boss ça nos boss ils l'ont su après mais t'sais il y avait je pense 600 000 vues en dedans d'une heure on s'est fait appeler par CBS qui nous a bouqué un jet privé la journée même pour qu'on est à New York pour le dimanche pis on a fait 600 entrevues le dimanche pis après ça le lundi matin on faisait des shows de TV américains c'était complètement fou c'était hallucinant comme expérience pis on flyait pour faire notre show de radio l'après-midi on est revenu là on n'avait pas dormi on était comme écoute j'ai jamais fait je me souviens pas ce qu'on avait fait pendant trois heures mais c'était on revenait pis là le lendemain Barack Obama était élu fait que le soir même j'écoutais CNN pis là il jouait notre coup à Britney Spears pis notre coup à Sarah Palin pour comparer les deux en termes d'intelligence en disant vous voyez Britney Spears non plus elle n'a pas compris c'est pour un peu dire que Sarah Palin avait une conne pis là j'étais comme Christ pis là je pitonne ça c'était Anderson Cooper à CNN je pitonne à une autre poste de TV américaine même chose ça pourrait quasiment avoir un impact rendu là le lendemain pis le lendemain c'était le front du New York Times comme quoi la chicane tamponnée chez les républicains à cause de ça pis c'est la journée de l'élection de Barack Obama c'est ça c'est mon souvenir le plus marquant ah oui c'est fou c'est fou c'est ça pis ça ça a fait le tour du monde ça vous a quasiment ouvert ben ça vous a ouvert le marché américain oui parce que on le faisait déjà nous on vendait nos coûts à un moment donné c'était un truc qui s'appelait American Comedy Network qui fournissait des scouts des coûts en fait ils peuvent pas fournir des coûts à cause des règlements justement des lois pis ils nous avaient appelés pis ça c'était même début 2000 mais après ça c'est tous nos coûts Howard Stern aux Etats-Unis les a diffusés c'était lui qui avait priorité pour n'importe quel coût fait que t'sais Britney Spears Steven Spielberg Sarah Palin c'est tout qui les a passé en premier ah même vos anciens coûts oui c'est à partir de 2003 qu'on avait eu une entente avec ce truc de distribution là pis pis c'est ça fait qu'à un moment donné c'est Howard Stern c'était 17 millions d'auditeurs par jour je peux te dire que quand tu passes ton coût tu le sens en crise parce que tu reçois des courriels des courriels ça fait longtemps mais c'était ça il avait donné le lien pour un site pis t'avais écoute on recevait des milliers c'est complètement fou ça a de l'impact pis est-ce que c'était votre but de percer le marché américain pis de rester dans dans ce créneau là non non parce qu'on t'sais une fois de temps en temps quand c'était pour un coût au téléphone fallait que ça nous tente de le faire parce que c'était quand même beaucoup de préparation pis beaucoup d'affaires pour en bout de ligne arriver comme 4-5 minutes en ligne avec la personne pis tu sais pas ce que ça va donner pis c'est pas c'était plus le fun de déjouer le système que d'arriver au coût souvent parce que des fois le coût il se passait pas grand chose je me souviens on a poigné Tiger Woods ça a été super long mais il était plate il était plate le coût il était plate fait que c'était ça mais c'était le thrill de s'être rendu quand par contre ça peut avoir un impact politique là ça peut être le fun mais c'était pas pour en pensant qu'on allait percer mais tu sais on a été pour ça on a eu un contrat à MTV à New York pour être dans des brainstorms des gens des conseillers de pranks c'était un peu fou ah ok c'était ça votre job c'est ça MTV était venu vous chercher mais je me demandais si c'était pour avoir votre propre show non 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 c'était vraiment dans des brainstorms de writer ouais comme des shows de caméras cachées des vedettes toutes sortes d'affaires là ou de Ashton Cutcher on l'a rencontré écoute you got punk ouais lui écoute je sais pas comment il est normalement il a l'air très sympathique mais quand on l'a rencontré c'était pas le gars le plus chaleureux on l'a vu une fois vraiment dans l'ubureau une fois ou une couple de fois lui a été là présent une fois avec nous autres parce que c'était des meetings on allait à New York une fois ou trois semaines pendant un bon bout de temps pendant deux ans et demi facile pis c'était pas la meilleure journée cette journée là non 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 mais sinon écoute c'était super la fin mais t'sais c'était pas ce qu'était on n'est pas devenu riche avec ça t'sais c'était pas payant MTV ah non 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 c'était comme ben je dirais pas j'allais dire musique plus ici t'sais c'était l'équivalent mais c'était vraiment pour le thrill t'sais dans le fond on allait là pis on ressortait on revenait pis on t'sais ils nous payaient une chambre mais on avait dépensé pas mal ce qu'il y avait à dépenser en sortie pis en resto mais au moins on a profité t'sais c'était le fun ok pis vous avez fait ça combien de temps MTV oh deux ans et demi là on flyait une fois par pendant qu'on était en même temps à la radio à Québec fait que à partir de 2011 2011 ouais c'est 2011 on tourne de ça ah ouais fait que vous partiez de Québec vous en allez à New York une fois en trois semaines ouais ah ouais fait qu'on pute épais dans le fond le show du vendredi pis on partait ok tabarnak man c'est quand même la job ben c'était le fun écoute le voyage aussi ouais mais c'était trippant t'sais c'était pis je veux dire ça a été une des expériences le fun pis comment c'est ça a terminé ben on avait fait le tour c'est vraiment ça à un moment donné tu le sens à un moment donné pis je suis encore avec Marc-Antoine il est rendu en politique municipale on a pas en tout le même domaine mais c'est toujours mon meilleur ami c'est juste qu'à un moment donné tu fais comme ok parce qu'on faisait pas juste des coups au téléphone pis qu'à un moment donné tu te retrouves prisonnier de ça pis là c'était ben on a pas eu monsieur madame tout le monde mais là il en fallait un par jour à monsieur madame tout le monde pis un moment donné à un moment donné tu rentres en studio il est midi pis là ton show est à 3h30 pis t'es comme ok fait que là faut que je tu sais ok mettons j'ai une idée pis on avait pas rendu ça nous on a jamais eu une grosse équipe on avait un writer pis il était afféré à autre chose que des coups ça m'est arrivé souvent à me retrouver en studio de faire comme qu'est-ce que c'est que je fais vraiment là pis à un moment donné pis des fois ça donnait des affaires qui étaient poches mais des fois les meilleures affaires à un moment donné c'était comme je vais appeler dans une ligne érotique pis je vais lui dire que ma blonde elle veut du fond de sexe je vais appeler dans une ligne astrologique pis je vais lui dire que ma blonde veut se faire prédire l'avenir pis je vais aller crisser les deux ensemble pis on va voir ce qui va arriver là tu fais ça et là ça va être le meilleur moment parce qu'il y en a une qui essaie de prédire l'avenir pis un jour elle dit moi je suis en petite pilote pis je me touche les deux que je ne comprenne plus moi je ne parle plus je laisse tout ça aller pis ça coûte une fortune à la station en plus en frais de 4,99 la minute d'un bord pis de l'autre pis ça dure 10 minutes pis il se parle pis moi je suis ça peut être le fun mais à un moment donné tu fais le tour pis tes boss tu t'avertises là ça a coûté 600$ ce mois-ci c'est assez ouais c'est ça c'est ça parce que tu ne le filmes pas de même par jour ah oui oui à un moment donné les lignes érotiques on a fait ok parfait on a une talle là-dedans pis ces deux là sont faites pour que ça dure longtemps la belle c'est ça c'est pas les autres qui vont raccrocher ah non jamais pis moi j'étais comme parfait pis là c'est tu l'avais fait avec des restaurants PFK pis oui oui les restaurants ensemble c'est le même principe à un moment donné on s'est rendu compte qu'on t'sais est-ce que tu peux pas toi faire un coup à tous les jours pis appeler pis moi les personnages j'aime pas ça pis je suis pas à l'aise là-dedans de faire prendre une voix de pis c'est pas fait que à un moment donné c'est ça c'est d'essayer de trouver d'autres choses faire une commande dans un restaurant chinois appeler l'autre restaurant chinois pis je passe mon ami répéter la commande c'est un répète ils se comprennent plus pis moi je parle plus là-dedans pis là j'ai la se crier après un et l'autre pis la mante-pogne c'est drôle c'est le fun même tu dis que t'aimes pas faire des personnages mais t'en as fait un personnage qui est je troupe faite ah non ça c'était ça c'était Marc-Antoine c'était Marc-Antoine mais ça c'était pas en fait ça c'était autre chose c'était arrangé non 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 ça c'était à l'époque comment ça s'appelait c'est-tu MIRC c'est tout ça t'sais c'était comme un chat là mais vraiment dans les chats écoute les chats de rencontres ah la chat roulette là une affaire ouais mais avant ça écoute c'était vraiment une plateforme écoute c'était c'est la première plateforme de chat c'est comme en tout cas bref on allait là-dessus pis c'était juste des gars horny pis là dès qu'il y a une fille qui se loguait elle se faisait cruiser comme et là nous autres c'était le truc c'était de donner le numéro en studio j'aimerais ça jaser écoute pis il était quand même capable de prendre une voix assez aiguë on a pogné plein de gars de même mais c'était dégueulasse là je trouve fait ça c'est écoute veux-tu l'expliquer pour ceux-mêmes qui ne s'en souviennent pas ou qui mais ça ça a marqué en tabarnak après ça a marqué mon adolescence ah oui ok écoute ça c'était c'est ça il dit au gars ben là je sais pas je devrais le dire parce que je sais que la version qui est sur internet elle est censurée par rapport à ce qui a été en ondes ou non c'est pas vrai c'est la version qui a été en ondes mais qui a été diffusée juste une fois mais que ça n'a jamais repassé intégral ok parce que on va se dire le gars se crossait pis le principe c'est Marc-Antoine qui dit parle-moi en schtroum dis-moi pas genre pis tu sais en même temps c'était bon pour la radio parce que ça évitait je vais te fourrer pis tu sais ça évitait que le gars je vais te schtroumfer la schtroumfe pis là bon pis lui répondant en schtroumfe aussi et là ça dérape vraiment pis il a marqué ah bah fais-moi le son pis là il cognait sa cul il cognait sa cul sur le téléphone pis oui en fait la seule chose qu'on avait coupée pour diffuser en ondes c'est carrément quand il venait là ah oui c'est la seule affaire parce que je vais venir sur le téléphone c'était ça j'ai pas entendu la fête de je vais venir non parce que ça ça a jamais été diffusé on a dit à ce bout là on va être dans le menthe tout le reste nous on a jugé frapper avec le bat sur le téléphone il y aura pas de trouble ça ça a été quelque chose on a diffusé ça pis là écoute les plaintes rentrent c'est pas normal même à l'époque aujourd'hui les gens sont affisqués à n'importe quoi à l'époque ça en prenait quand même plus ça là c'est rentré à pelleter pis les boss qu'est-ce que vous avez pensé à mettre ça en nom on entendait le pénis du gars on le voit pas le pénis du gars c'est de la radio ouais mais non on l'entend bref il y a eu une plainte au CRTC finalement on a été blanchi ben c'était pas c'était obscenité non ils ont déclaré non tu vois rien c'est pas c'est correct c'est dissimulé ben oui ben oui c'était intense j'avoue c'était intense pis on l'a fait à beaucoup de gars il y a malheureux pis c'est je suis content de dire que c'était pas moi mais il y a beaucoup de gars qui se sont touchés en écoutant parler Marc-Antoine c'est vraiment c'est dégueulasse mais bon c'est très drôle ouais fait que mais ces coups-là il y en a juste un qui a été diffusé dans tout ça ou non 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 on a fait beaucoup c'est qu'il y en a un qui a vraiment ressorti du lot ah mais tu sais des gars qui fais moi le bruit du cheval les gars faisaient tout ce qu'ils demandaient tu dis vraiment des gars tu sais desperate le sont là pis il doit y avoir 140 gars dans l'espèce de chat room t'as une fille qui se logue les 140 t'écris c'était ça c'était facile fait que maman en même temps faut se dire quand t'es bandé t'es toute bonne idée c'est exactement tu ne réfléchis plus ça fait du genre ben ouais elle veut ça c'est l'excit je pense que c'est ça non non une fois que t'es venu t'es comme ben je pense pas non finalement non exact ouais non c'est ça ça a fait ben jaser aussi c'est ça ce coup-là oui ça a pas été dans la marde même après la diffusion non je crois que le CRTC a dit que c'était chill oui oui puis en même temps c'était à l'époque où à un moment les gens se sont rendus compte qu'ils pouvaient se plaignent facilement au CRTC il y a peut-être Jeff Ilion puis il y avait toutes ces affaires-là mais les gens confondaient tout je me souviens à un moment donné d'un article dans la presse d'un gars je le nommerai pas c'est un croniqueur comme connu puis lui il nous avait jamais entendu il est tombé sur il dit il est tombé sur 5 minutes de show même pour en fait ça devait être 2 minutes puis on appelle en France puis c'est une femme qui organise des concours de beauté pour hamster c'est une petite annonce concours de beauté pour hamster il y a une photo d'un hamster avec un saute puis une couronne de princesse puis à un moment donné on y parle puis là on dit vraiment je sais pas comment ça semble on sort la réplique de Slapshot mais vous êtes folles vous êtes une astute folle on met la cote c'est la cote de Slapshot c'est connu lui il y a pas la référence il comprend pas et là il fait tout un antique où il nous compare à Jeff Fillon en disant là Jeff Fillon lui il méritait d'être retiré des ondes fait qu'il faut lui retirer des ondes parce qu'ils ont traité une femme de folle il met pas en contexte que c'est une femme qui fait un des concours de beauté de hamster c'est quand même important puis que c'est une cote de Slapshot que tout le monde connait tu lis ça le matin puis moi je suis comme mes parents m'appellent je suis dans 20 ans puis ils font comme ouf là je pense que t'as été trop loin t'as été trop loin c'est peut-être c'est des hamsters oui oui mais c'est ça il a juste oublié ce bout-là il met pas en tout le contexte du truc oublié oui oublié c'est ça puis tu sais le gros article il devrait être il devrait être retiré des ondes puis c'est des obscenités puis il traite quelqu'un de folle tu lis ça puis tu fais un moment donné mais là nous on a à ce moment-là tout ce qu'on a fait c'est on a vu qu'on parlait pas de l'autre job on va juste pousser ça plus loin rendu là jusqu'à temps que ça soit peut-être un manque de jugement aussi mais c'est en ce moment d'autres affaires de votre part ou de sa part de notre part parce que dans le sens que tu sais de sa part oui je trouvais ça poche parce qu'il mettait pas en contexte mais quand on a vu qu'on avait des boss qui étaient prêts à passer outre ça dans le sens que ils comprenaient que le show fonctionnait bien puis on avait des bonnes réactions c'est divertissement c'est ça fait que là on a construit puis on a fait toutes sortes d'affaires qui n'ont pas d'allure comme quoi quand on a organisé puis tu ne pourrais plus jamais faire ça mais c'était le scandale de quoi des commandites je pense la commission en tout cas affaire de corruption fédérale puis bon puis là on a organisé une manifestation originale pour leur démontrer qu'on était écœurés fait que moi je suis en levée à meeting on va faire un on pourrait tout aller là avec plein d'auditeurs puis on les moune devant le building où ça a lieu tout le monde baisse ses culottes puis on les montre pour dire qu'on était écœurés on leur montre notre cul ouais puis là quelqu'un a fait super bonne idée ok parfait fait que là à l'époque on invite les gens non on sait pas on se rejoint pile Sainte-Catherine nous on pense qu'il va y avoir 50 personnes on n'a aucune idée là il y a 500 personnes craquées puis là on est supposé descendre pour arriver prendre René Lévin mais là on est trop ça bloque la rue la police arrive pour encadrer la manifestation parce que c'est une manifestation nous on est comme en calèche écoute on bloque toute la rue tout le monde commence à faire il y a des chants je suis comme asti ça va dégénérer ça mais correct c'est beau on arrive devant la bâtisse il doit avoir écoute 25 caméras de TV des photographes déjà placés en prévision de ce qui va arriver et là c'est là que j'ai fait ah non il va falloir quand même qu'on prenne le micro puis qu'on fasse 1, 2, 3 on monte puis là toutes les caméras de TV tournent 1, 2, 3 on monte notre cul parfait deux secondes et là je fais comme et là je vois les personnes remontent ses culottes je suis comme ok tout le monde on remonte nos culottes tout le monde t'as la moitié du monde qui le fait t'as l'autre moitié qui trouve ça bien drôle de rester tout nu c'est ça mange les mots puis là t'as les caméras fait que là je suis comme bon puis là écoute on le savait l'après-midi de même on me tend en l'onde mais on met Jean-Luc Mongrain à l'époque qui était à TQS première manchette et c'est mon cul en gros plan puis moi qui fais ben c'est vos culottes et là je fais ah fuck puis là lui il fait un commentaire en disant que c'est la chose la plus dégueulasse qu'il a vue de sa vie bon là je suis comme bon écoute c'est ça pas Jean-Luc elle aime Jean-Luc mais ce qui a fait mal c'est la même chose pour Bernard de Rome soi-même et lui il a pas fait de commentaire lui présente le topo et c'est encore moi qui monte ses fesses je sais pas pourquoi je suis comme ah shit là maman va m'appeler comme de fait puis il avait juste un petit sourire en coin de qu'est-ce que je t'arriais me présenter ça en début de téléjournal à Radio-Canada pour vrai en lisant la nouvelle oui c'est genre un moonfest c'est quoi sur un moonfest ça existe pas c'est le genre d'affaires que tu pourrais plus jamais faire parce que tout le monde te dirait voyons Chris ça va dégénérer tu peux pas contrôler une foule je vais juste te dire que je sais ça va être quoi l'extrait du podcast celui-là c'est exactement cette anecdote-là écoute c'est parfait puis ça va être moonfest moonfest je trouve qu'il y en a pas assez de moonfest les gens devraient en organiser à nouveau mais c'est juste faut juste montrer l'avant pas l'avant non faut pas montrer l'avant faut pas faire faut faire le contrat d'Éric Salvage c'est ça c'était un peu tout mais non on monte l'arrière puis on remonte c'est ça d'un fois on a fait un peu comme dans Braveheart les écossais tout montrer votre cul mais je te jure la marche sur Sainte-Catherine puis quand je regardais le monde puis c'était crinqué j'ai eu ce sentiment-là de Braveheart les gens sont trop dedans mais c'est parfait t'avais-tu la moitié de l'affaire super étudiant non heureusement en culte non ça aurait été plus facile en culte ça aurait été très stratégique oui plus stratégique avec le recul mais il n'y avait rien de réfléchi dans ce temps-là puis ce building-là c'était-tu des buildings politiques oui écoute c'était sur René-Lévesque c'était écoute c'était comme un palais c'était pas le palais de justice écoute l'hôtel de ville non mais c'était vraiment c'était vraiment pas loin sur René-Lévesque c'est un building fédéral où t'as des commissions des commissions d'encadre ok ok où est-ce que tout ça ça se passait oui ah ok c'était devant tabarnak c'était un astu de bonne anecdote ça on a des affaires la même c'est sûr c'était intense je travaille encore avec un gars qui s'appelle Luc Cochon qui à l'époque c'était super cochon il y avait un costume de super héros de cochon puis nous autres on lui a fait faire des affaires écoute à un moment donné on était comme à l'époque c'était Love Story pour Occupation Double c'était comme Big Brother c'était des célibataires enfermés je ferais que t'essaies de rentrer là ils sont en isolement depuis il avait jamais une mauvaise idée il fait ok je vais trouver de quoi il appelle les amis pompiers il passe par le toit il a réussi à rentrer dans le building dans l'entretoit là écoute à la mission impossible il rentre dans l'entretoit pour essayer de rentrer dans l'offre il est un peu gras Luc le plancher défonce le plafond défonce il tombe de 8 pieds sur le bureau d'une productrice mais c'est la productrice Dani et ses hommes ils ont les bureaux dans le même building que Love Story elle est au téléphone sur une conférence puis il y a un gars d'exemple en cochon qui tombe du plafond qui est en live à radio puis il est comme ouch est-ce que ça va est-ce que ça va Luc là messieurs je suis dans un bureau puis là t'entends la femme dire elle a hurlé comme qu'est-ce que vous faites là il dit ben non je peux m'expliquer mais moi j'imagine il est déguisé en cochon c'est là il su c'est déguire puis il a mal aussi il est tombé de haut puis il est comme je lui ai essayé tu sais puis tout ça se passe live on est comme oh mon dieu puis écoute ça a coûté un peu de dommages de plafond mais encore une chance qu'il n'ait pas tombé sur elle il a-tu réussi à s'en sortir il a-tu réussi à y aller il n'a pas réussi à rentrer à Love Story mais écoute on a entendu parler beaucoup de celle-là parce que s'il était tombé sur elle ça n'aurait pas été drôle Annie Cézanne c'est pas c'était Guylaine Tremblay un téléroman ouais mais c'est pas Fabienne Larouche je pense c'est Fabienne Larouche je ne me souviens pas je ne me souviens pas c'est juste que c'est juste que l'appel après ça il n'a pas été toi il tue quelqu'un non non c'est de même ah non mais ça non mais l'enfant la plus absurde non non ça n'aurait vraiment pas été le fun mais ah non mais c'est ça c'était le genre de écoute il a fait tatouer le visage de Richanzet de ses rois sur une fesse il l'a encore pour vrai? oui oui il a sur une fesse il a le visage de Richanzet sur l'autre il aurait juste la bombe c'est ça peut-être avant est-ce que vous avez pris quelqu'un de retardé ah non puis vous avez abusé de lui même pas là là avec vos tatous on dirait que vous avez choisi quelqu'un non 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 exprimant non c'est juste que c'est un gars puis tu sais je travaille encore avec à Sarah Trooposte il est rendu producteur il fait moi une niaiserie c'est un idéateur mais c'est un gars aussi qui arrive encore avec des idées qui n'ont pas de bon sens de faire des affaires qui vont trop loin ou qui vont aller sur la limite puis c'est un gars qui n'est jamais un t'est pas game il est bien willy il est game de tout on avait du fun il y a un coup vous avez fait c'était le parachute oui 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 mais ça c'était écoute on a fait croire écoute ça avait été vraiment compliqué à organiser on voulait que ça sonne vrai on a vraiment envoyé un autre animateur en avion décollé tout juste pour enregistrer le son on n'avait pas la banque des personnes on voulait vraiment avoir le son d'un téléphone cellulaire puis le bruit que ça va faire oui vraiment le bruit puis après ça on a enregistré Luc comme s'il était en direct mais évidemment il n'y a personne qui est au courant sauf pour les marathons que ça va mal virer même pas Richard Richard est pas au courant puis et là Luc saute en parachute puis là il y a tellement de bruit devant que ça a tellement l'air vrai puis tu l'entends comme vaguement crier puis à un moment donné il fait comme hop puis là le téléphone coupe on l'avait tout monté puis tu entends à peine j'en ouvre pas tu sais genre mais c'était vraiment bien fait et là Richard il est venu écoute j'ai eu peur j'ai eu peur de le perdre il est venu blanc 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 il circulait de son micro il était contre le mur il était plus en onde de même sur le mur genre puis là il fait comme pause il me dit pause je dis non on peut pas passer à la pause peut-être que Luc est mort puis là on va attendre de voir s'il rappelle sur la ligne c'est pas long ils sont en parachute puis finalement il rentre en studio puis on dit que c'est un gang mais écoute ça a fait paniquer les auditeurs ben ouais puis Richard écoute là il devait capoter il l'a trouvé drôle mais je te le dirais une heure après sur le coup il a vraiment quasiment eu un choc nerveux ben ouais c'est ça bon Richard la patate il va y l'ont fait exactement on a eu peur on a poussé ça loin mais écoute ah ouais c'est ça parce qu'il y en avait un qui l'avait marqué dans les commentaires c'est moi chaque année je marque tout le temps hé je reçois telle personne y a-tu des questions pis il y en a un il a marqué hey man ça a rasé il m'a coupé le coeur c'était ouais non c'est ça c'est de la radio intense mais c'est comme pis de la radio c'est un médium justement d'émotion fait que t'es soit dans le on est soit dans le divertiment ou ça c'est un moment comme dramatique que tu penses que tu tu vis de quoi là fait que ouais c'est y avait-tu une histoire comme quoi que Luc Cochon alias Super Cochon était sous au party de Noël ou à un appartement ah ben souvent il était il boit plus maintenant fait que oui il était sous à quelques parties de Noël pis vous avez enlevé l'audio ou l'avait en tout cas je sais pas il y avait quelqu'un qui avait écrit un enfant de même on avait enlevé l'audio ouais si on peut remettre l'audio de quand Cochon était sous au party de Noël ah j'ai l'impression fait que je sais pas c'est quoi je pense que c'était un party de Noël mais on diffusait en direct d'un bar pis Luc pis tu sais à l'époque l'animation de bar c'était comme quand t'animes juste dans le bar c'est plus comme on veut voir du monde Frenchie pis et même plus on veut voir du monde fou pis quand t'animes ben c'est comme elle vient nous rejoindre et Luc avait juste inversé les cotes fait que toutes les cotes qui pensaient qu'il était dans le bar seulement il était en onde ok les cotes qui pensaient qu'il était en onde ben il était juste dans le bar fait qu'il disait toutes les vulgarités en onde pis toutes les affaires je sais pas ça fait peut-être référence à ça ok mais ah ça sonne c'est probablement ça écoute mais sinon il y a beaucoup d'autres d'incidents pis des rappes ben en tout cas celle de Love Story est excellente oui 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 ça avait été ça pis on avait interrompu la conférence de presse du lancement de 10 de Jacques Villeneuve pis il était fâché mais moi c'est parce que t'as appris le coup au téléphone des années après pis là allez voir si il a le sens de l'humour ça doit être pas longtemps après qu'il est parti du Québec oui honnêtement ça doit être partie des raisons pour qu'il ait colté son camp écoute je sais ça tant mieux mais en tout cas fait écoute non c'était de faire des affaires à l'époque qui qui se font pas tu interromps une conférence de presse maintenant tu vas te faire ah ouais tu sais les gens paniquent pis c'est plus délicat là mais la radio aujourd'hui c'est ça ça a beaucoup changé ou ben oui et non c'est que c'est sûr qu'il y a des choses que tu sais tu peux plus faire ou plus dire tu sais que ça soit mettons à l'époque les sketchs qui se faisaient pis de tout le monde tu sais les grandes gueules nous autres qu'on a fait même même un François Pérus va avoir du matériel qu'il y a des choses qui pensent plus parce que là il y a des mots que tu dis plus il y a des fait que ça ça a changé mais tout le monde est sensible oui mais tu sais nous autres on a vraiment une liberté totale tu sais on a pas personne qui vient nous dire quoi que ce soit tu parles pour votre émission en ce moment oui oui tu sais Max peut aller très long en onde pis il va dire des affaires pis tu sais je veux dire tant que tant que t'es pas dans la diffamation de quelqu'un nous on a pas de problème c'est vraiment mais on dirait que ça se reste dans un cadre plus grand public que vous visez genre ben ça dépend écoute ça dépend des moments ça dépend des moments parce que dans ce qu'on fait tu sais c'est le fun parce qu'on a un grand public mais tu sais on tu sais je veux dire il y a le public à la station vu tu vises c'est le temps de même nous autres c'est un peu plus homme que femme énergie c'est plus rock fait que tu sais c'est pas le même contenu forcément qu'une station qui vise mettons comme rouge tu sais fait qu'on tu sais on fait des fois des affaires qui vont plus loin puis qui peuvent peut-être tu sais plaire à ce public-là mais on a autant de femmes qui nous écoutent puis il n'y a pas de tu sais on n'a pas de plainte les gens sont comme habitués aussi le fait d'avoir Marie-Claude s'avance c'est vraiment important parce qu'elle tu sais elle fait Salut Bonjour contrebalancer un peu oui mais tu sais c'est elle qui va dire des fois la pire affaire l'affaire la plus épouvantable ou l'anecdote la plus trash c'est elle qui la sort puis les gens tu sais la voyager à Salut Bonjour a gagné des trophées artistes puis c'était comme la fille parfaite mais c'est pas Marie-Claude c'est pas ça elle peut être très 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 hard puis très trash fait que quand des fois ça vient d'elle c'est déstabilisant puis on dirait que vraiment c'est de l'équilibre tu sais c'est juste question d'équilibre puis vous vous dosez à la gang ben on on se sent sûrement pas tu sais fait qu'il n'y a pas de tu sais fait que non non vraiment pas c'est il y a peut-être des années où ça a été il y a peut-être des stations où c'est pire aussi puis il y a peut-être des années où ça a été pire on dirait que là pour ce qui est de la en tout cas pour le radio ça revient un peu plus à qu'est-ce que ça a déjà été non parce qu'en même temps je trouve les formats du temps puis il y en a qui font encore les formats tout scriptés moi je pense ça a dépassé puis je pense que tu peux pas arriver dans un jeu de radio puis que tu saches ce que l'autre va dire puis moi je trouve que ça enlève tout le fun ah ouais ça a déjà été de même ah c'est bien il y a encore du monde qui fonctionne comme ça ou qui vont arriver dans un bit du monde tu sais puis là tu sens que ok ça vient de switcher à du stand-up writing ou un téléphone qui sonne puis il y a un personnage qui appelle puis bon ok là tu sais que c'est un bit qui est writing ça veut pas dire que c'est pas bon de temps en temps mais moi faire ça tous les jours c'est moins bien personnellement moi ça m'intéresse moins de l'écouter fait que c'est pas ça qu'on fait nous autres on est pas là-dedans toi c'est quoi ta préparation justement quand tu t'en vas en ondes parce que là en ce moment on enregistre puis tu t'en vas en ondes pas longtemps après est-ce que vous vous jasez un peu de qu'est-ce que vous allez parler les trois ensemble le moins possible vraiment les trois animaux pour vous garder le momentum de on arrive en live ouais tu sais on a on a choisi on a choisi mettons une nouvelle d'actualité on veut jaser de ça puis ça va être le sujet pour les auditeurs toi t'as une idée de qu'est-ce que tu vas faire moi tu sais ça me sonne une cloche pour une anecdote ou tu sais Max va me dire je vais avoir une histoire là-dessus mais je veux jamais la savoir d'avance puis tout le long du show on ouvre le show on sait pas ce qu'on va dire c'est vraiment ça peut aller zéro 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 non 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 parce que c'est ça ça a été le format qu'on a comme comment je dirais ça ça a été dans même mon premier show puis on est resté comme ça puis on est mieux se surprendre puis souvent j'arrive avec un jeu ils ont aucune idée ça va être quoi le jeu puis tu sais des fois le jeu mais le jeu il est préparé ça oui oui justement je travaille moi avec Luc Cochon où le jeu va être préparé puis souvent on va se dire ok c'est ok le jeu c'est je vais dire Alex c'est de la merde on s'en va en onde avec la merde fait qu'on va l'assumer donc là je vais arriver en onde je vais dire bon on a préparé ce jeu là puis tu sais Luc a un micro aussi pour parler en onde ça se fait pas beaucoup au Québec c'est très radio américaine mais il peut parler quand il veut mettons intervenir puis tu sais il devient comme un personnage où si quelque chose tourne mal c'est de sa faute puis là on peut on peut le bâcher fait que ça fait un peu c'est ça c'est comme une improvisation il y a des tournes évidemment mais c'est comme c'est trois heures où tout peut arriver ah ben c'est cool ça je pensais qu'il y avait quand même comme un genre de petite préparation parce que tu sais vous dites des fois le trafic puis tout ça oui ça c'est quelqu'un qui fait ça oui oui mais nous en fait on prépare c'est ça les nouvelles insolites dont on va parler on se les prépare on les connait on arrive pas là pour pas préparer on est préparé on sait juste pas ce qu'on va dire ok c'est vraiment ça oui 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 ça me plaît aussi oui oui non c'est quand même la préparation j'étais comme pendant l'autre part c'est quoi ils cherchent une nouvelle bon qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui attend une autre fois avec ces hamsters oui non c'est ça non non c'est ça on travaille chacun de notre bord tu sais le matin Luc arrive avec des affaires mais sinon on garde on garde l'effet de surprise puis nous autres ça fonctionne pour nous puis c'est ça très cool ça il y a d'autres il y a des noms tu sais que je t'ai nommé tout à l'heure que vous avez pranké oui je suis curieux de savoir s'il y a une anecdote derrière comme quand vous avez eu Donald Trump oui ça c'était quoi Donald Trump ça c'était avant évidemment avant qu'il soit président il faisait The Apprentice son show de TV oui c'est ça ça a été le gars le plus facile à pogner écoute ça a pris 30 secondes d'avoir au téléphone lui dans son bureau vérifie pas je me souviens c'était qui premier du Québec mère de Montréal on va rien prendre appel tout de suite puis là en fait à l'époque son catchphrase c'était you're fired puis c'était elle je me souviens plus quel politien qui demandait peux-tu congédier un de mes ministres pour moi j'ai pas le temps de le faire ça a même pas de sens de demander ça pourquoi il participe à ça il fait aucun problème passez-moi le téléphone là c'est moi qui prends le téléphone oui allô hi this is Donald Trump you're doing a great job tout le monde t'aime but you're fired ok merci j'en passe il faisait n'importe quoi le gars tu vois il suit exactement ce qu'on lui demande après ça il devient président des Etats-Unis tu fais comment ok ça va bien pourquoi tu ferais ça raccroche t'es supposé d'un milliard d'un puis tu perds du temps à congédier mettons le conseiller politique de la ville de Montréal ouais c'est de la ville c'est pas comme le premier ministre non l'autre indice c'est Ozzy Osbourne parce que ça a été l'objet d'un épisode de la série des Osbourne notre coup parce que écoute on le comprenait pas quand il parlait vraiment et là on parle anglais mais c'était incompréhensible fait que là on se retrouve c'était drôle parce que là tu sentais qu'il paniquait qu'il comprenait pas ce que nous on disait on comprenait pas ce que lui disait fait que là c'est comme un back and forth de discussion de saut puis à la fin tout cas on lui dit c'est un coup on essaie de dire que c'est un prank call from Quebec et là il entend juste Quebec on l'entend dire Quebec là il s'en raccroche on fait bon ça doit être correct et là c'est là que tu vois deux jours après ou peut-être même le lendemain la GRC a débarqué il avait eu un appel du FBI parce que lui Québec dans sa tête c'est les Hells les Hells Angels alors lui il pensait que c'était des menaces de mort peut-être de Hells Angels fait qu'il avait appelé la FBI puis tout ça a été filmé puis c'est passé dans son show six mois après où tu vois toute l'affaire où il pense hey Shiren les Hells veulent me tuer Shiren ah oui oui non non puis nous c'était fucké nous on savait pas que c'était filmé la GRC nous interroge on dit on a fait plein d'autres puis là ok ils font comment on va leur expliquer après ça six mois après ça passe à la TV puis là ok c'est après une fois qu'on pouvait voir la réaction du gars live fait que ça c'était le fun puis ok Donald Trump Britney Spears Britney Spears ça c'était une autre affaire où on était on était énergés à l'époque puis je pense qu'on faisait du remplacement dans le retour à la maison elle était dans quelle époque elle c'était en 2010 non 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 c'était en 2003 2003 elle était encore elle était dans son prime oui oui elle avait pas encore rasé les cheveux non 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 elle avait pas encore non 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 elle était non elle était encore sur la coche puis là en fait on se fait passer pour Céline Dion mais nous autres ça prend tout le temps comme trois semaines un mois au minimum correct laisse trouve les gens les gens de son entourage on leur jase puis ok nous on se dit on va trouver une comédienne pour faire Céline Dion on est en onde téléphone mon téléphone c'est le Marc-Antoine sonne puis là c'est l'attachete presse la question fait qu'on prend une pause je réponds elle fait Britney est prête là je fais pas pardon Britney est prête là fait que là on fait comme long de temps en onde je pense je me souviens plus c'est qui qui animait le show en tout cas on lui dit écoute bouche du temps on va y aller dans le studio à côté puis là on se regarde on fait comme qu'est-ce qu'on fait là on se promène dans la station on cherche une fille personne parle anglais ça fait écoute ça marche pas je dis écoute je vais y parler moi à Britney Spears en renangez l'île au moins on aura un deux minutes je les mette pas là j'ai pris ma voix normale puis j'ai fait bonjour on aura un deux minutes avec elle puis là le punch à Marc-Antoine tu prends ta voix de fille comme il faisait je trouve me faite tu prends ta voix de fille puis tu diras juste hi Britney puis elle va comprendre puis ça va être la fin de l'appel moi j'y parle deux minutes je passe Marc-Antoine elle comprend pas que c'est pas Céline Dion puis ça ressemble pas à Céline Dion ça peut pas être plus loin tu sais vraiment comme un gars il reste sept minutes à aller ah oui oui hi puis genre puis Britney est comme je suis tellement contente de te parler puis ça commence je suis comme what the fuck puis là pendant ce temps-là t'as un animateur qui est tout seul en ombre puis nous on est parti on disparaît 20 minutes puis là on est revenu en ombre qu'est-ce qui se passait on va le dire en ombre on annonçait on a piégé Britney Spears puis là vous avez fait passer pour qui pour Céline Dion puis vous allez comprendre demain c'est une affaire foxtable vous allez comprendre pourquoi on est parti 20 minutes puis ça n'a pas de crise de bon sens mais en tout cas c'est ça c'est des elle est-ce qu'elle a su que c'était une niaiserie oui on lui a dit à la fin où là elle a comme elle a été elle était comme choquée parce qu'elle a fait comme que ça soit pas Céline parce qu'elle a raconté en plus il a switché de voix puis il a pris une voix de gars puis là c'est comme elle comprenait pas tu voyais oui elle comprenait pas puis là quand elle a vraiment on a dit on est tu sais deux animateurs de Montréal puis tu sais à la radio au Québec puis elle voyait bien qu'on était francophones puis là elle partait ça arrive c'est super drôle il y avait pas de problème mais disons qu'elle a pas été la plus rapide c'était pas c'est ça ça puis ça vous niaisez quand même bien du monde il y a eu aussi tu sais la genre la fille qui veut faire à semblant de niaiser son chum oui puis l'affaire de la repère ça c'était-tu vrai ça cette affaire-là c'est un genre de choses qui arrivent live quand je parlais de malaise où nous autres la fille nous appelle puis c'est pour un prix je ne me souviens plus si c'est pour un prix ou si on y a trouvé un prix parce que ça a tellement mal été puis elle dit c'est ça je veux jouer un tour à mon chum parfait à cette époque-là on faisait ça en direct après ça on a commencé à préenregistrer parce que écoute ça pouvait mal virer ça pouvait mal virer puis elle dit c'est ça comme tu as dit j'ai pogné la repèse puis lui sa réaction tout de suite c'est de dire ben t'as du pogné ça sur un bol de toilette moi si ma blonde m'appelle ben me dis ça ça sera pas ma première réaction ça va être comme ah ok comment ça je poserais des questions là lui il fait tout pour minimiser ce qui fait que nous on fait comme oh ok puis là ça sort je me souviens même plus il se met à dire qu'il a couché avec sa soeur ben si il y en a il fait la semblade d'être le docteur ah c'est moi ça qui faisait oui oui moi c'est ça j'embarque puis là c'est ça je pense qu'il m'a demandé est-ce qu'elle nous entend encore oui c'est ça pis là j'ai fait la gaffe de dire non elle n'entend plus pis là je me souviens je l'ai dit en l'ombre j'ai fermé mes yeux j'ai fait ah tabarman que ça va chier pis là c'est là qui m'a dit ben il est temps d'arriver quelque chose de mon bord mais là évidemment elle est pas que nous autres elle est en ligne de l'autre bord elle entend tout elle péter un plomb pis là ça a chier qu'est-ce que veut-tu le tabarman qu'est-ce que tu aurais dit ce petit gars il a fourré ça a sort c'est une affaire de même c'est ça pis tu sais c'est une affaire qui se passe pis tu fais comme ok c'est aucun Chris de bon sens t'aurais voulu l'arranger pis c'est ça tu me demandes si t'as-tu arrangé pas avec nous autres si eux autres l'ont fait là ils sont vraiment bons parce que Chris nous on en a su une shot pis je peux te dire que non non c'était pas en fait c'est ça elle on lui a trouvé un prix on lui a l'envoyé dans une auberge quelconque parce que les gens faisaient ça pour rien justement les gens c'était pour le fun là tu veux piéger ton chum tu gagnes à rien fait que pourquoi tu ferais ça si tu n'as pas rien gagné à moins de ils sont 5 minutes de gloire ouais c'était quelque chose c'est les batailles c'est ça c'est en plein ça c'est en plein ça ok pis ça a-tu déjà arrivé que vous vous sentez mal t'sais d'avoir piégé quelqu'un pis t'sais comme une vedette c'est drôle parce que t'sais ils ont plein de cash tu fais t'iras pleurer dans ta Jaguar oui c'est ça exactement non ça les vedettes sont jamais les policiers encore moins en général sentir mal il n'y a pas vraiment un coup qui a mal qui a mal viré est-ce qu'il n'y a pas une mauvaise intention non c'est ça fait que je te dirais que non non parce que ben oui comme mettons ce coup là on s'est senti mal mais bon il n'y a pas moyen de savoir pis c'est arrivé une autre fois aussi même genre d'histoire un truc de couple en tout cas où un gars appelle une fille appelle ça je pense que c'était le gars pis la fille finit par juger que c'est le bon moment mettons de rompre on a eu il y a eu comme deux instants avant que les boss nous disent là vous les enregistrez avant au cas où ça va être du prix enregistré c'est ça ouais même il y en avait un dans sa rente au poste qui a fait les déclarations d'amour il est encore avec sa blonde mais c'est ça ben oui mais quel crétin mais c'est ça mais c'est même pas ça c'est pas un coup le gars il nous appelle sérieusement pis là il y a un kick sur quelqu'un il y a un kick sur quelqu'un pis tu sais le cochon va lui poser plein de questions c'est qui par rapport à toi juste parce qu'on on connait pas la réaction de l'autre personne mais il va quand même s'assurer que c'est un gars qui a dit bon sang il va aller voir son profil facebook les filtres oui il va voir le profil facebook mais Chris il demandera pas by the way là t'habites-tu encore avec ta blonde as-tu une blonde on prend pour un kick non non il habite encore avec pis lui il s'essaie sur une autre fille là ça cause un moment pis moi finalement je trouve très drôle parce que c'est comme je suis un con mais voyons mais ça arrive il a appelé pis le gars il s'est dit je vais prendre une chance sans réaliser tout l'impact il y a du monde qui va te reconnaître c'est sûr en plus on nomme ton nom c'est pas comme si tu nous cachais ton nom c'est ouais c'est même pas le but de l'émission de piéger quelqu'un si il se piège tu te souviens ben ça arrive c'est lui ouais c'était c'était pas le plus le plus brillant disons malheureusement mais ah cool mais les gens sont sont prêts à appeler à la radio t'sais moi j'ai pris j'ai eu une job d'été un moment donné où je travaillais à la radio par les gens ben en fait j'étais pas un nom j'étais recherchiste pis une journée ils m'ont shifté de mon chiffre ils m'ont mis avec le doc Mayhew pour une journée ah ouais en disant y'a pas personne qui prend les appels pis prends les ok fait que là y'a-tu des instructions précises ben y'a beaucoup de gens y'a beaucoup de gens weird qui appellent fait que t'étais le sidekick de ben j'étais j'étais pas avec lui de l'autre côté mais t'sais fallait que je passe les appels qui ont du bon sens en ondes tu faisais la job de Luc Cochon oui exactement mais j'avais écoute j'avais 16 pis les gens qui appelaient c'était fou c'était hallucinant ça appelait pour n'importe quoi les gens étaient prêts à passer en ondes moi mon vagin me pique depuis 2 semaines est-ce que je peux pas non c'est pas ça qu'il fait ok parfait de m'année t'en passant que t'sais c'est un gars qui est j'ai perdu ma job pis là ma femme je sais pas c'est quoi son histoire je le passe en ondes pis pendant que je prends un autre appel 30 secondes je baisse le son de la radio fait que j'entends plus le Doc Mayhew je sais pas ce qui est arrivé mais je le remonte et là il est en train de hurler le Doc Mayhew après le gars le pauvre gars qui appelait pour un conseil la vulve de votre mère ne vous appartient pas monsieur là j'étais juste comme ok ok lui après parce qu'il a perdu sa job ça va pas bien avec sa femme pis là en 30 secondes il est en train de parler de la vulve de sa mère c'est ok mais c'est des expériences tu fais comme ok moi je pensais que je passais l'appel correct en ondes j'aurais peut-être dû passer la femme dont le vagin piquait parce que là je sais pas ce qui est arrivé avec l'autre mais pis non c'est ça mais regarde le monde qui ont passé là dans les fois il y a un sticandeur ça sert pas d'un sticandeur ah oui non c'est pis c'est ça mais c'est une minorité aussi de t'sais nous autres on a des t'sais notre show est basé beaucoup sur les auditeurs c'est des anecdotes pis une fois que t'as établi une relation de confiance les gens sont prêts à nous compter des histoires de brosses ou des affaires intimes de pis ça dérate pas c'est pas ça mais t'as aussi une portion des gens qui sont prêts à faire des choses pis d'aller plus loin mais la raison pourquoi je t'avais posé ça c'est que t'sais vous autres vous êtes des bien vous êtes des humoristes qui font de la radio qui animent ça t'sais des vrais animateurs de radio comique qu'est-ce qu'on peut dire ouais c'est ça c'est plus ça parce que ouais ben t'sais dans le terme t'sais pas faire de la scène du stand-up mais t'sais mais la raison pourquoi je te parle de ça c'est que je pense c'était il y avait une fille britannique qui s'avait suicidé après qu'il y a eu des animateurs australiens qui l'avaient comme qui a fait un coup oui c'est quoi je m'en souviens très bien parce que c'est moi qui ai été invité à LCN pour me défendre alors que forcément j'ai pas rapport là-dedans pis il y a eu un article de qui j'ai jamais retrouvé le nom parce que chez Pierre Brassard aussi il y avait je pense commenté un peu parce que t'sais les autres aussi il y avait piégé t'sais comme la règle oui oui c'est ça ben oui ça a été une grande inspiration pis non c'est ça à LCN pis c'était ben là vous autres combien vous pensez que je me suis fait demander carrément combien vous pensez que de monde se sont suicidés à cause de vous j'ai dit pardon zéro c'est qui ben les attachés de princes qui répondent aux appels j'ai dit non j'ai dit la personne t'sais c'était une infirmière qui a répondu elle a fait une gaffe ben elle a fait une gaffe elle s'est fait transférer un appel dans une chambre d'hôtel pour quelqu'un de la famille royale fait qu'elle dans sa tête elle a gaffé pis on sait pas ce qui arrivait dans sa vie pis comme de fait après ça on a su que c'était une affaire c'était pas ça c'est pas ça qui a causé être en arrêt de travail peu importe peu importe la raison c'est pas en cause d'un coup au téléphone mais c'est le genre d'affaire qui dérape on en voit beaucoup ces temps-ci quelqu'un qui fait un gag pis à un moment donné ça devient un drame national c'était particulier parce que là c'est le seul moment où je me suis retrouvé comme accusé j'ai eu un article dans le journal aussi il est temps de remettre en question écoute ça faisait genre 15 ans qu'on faisait des coups pis là fallait remettre tout ça en question c'était important ça pouvait causer des morts c'est ça pis vous autres vous avez jamais eu faire de ça ou même de monde qui était pas content pis Jacques Villeneuve venu de le dire c'était pas de monde pas content c'est sûr que quand t'es l'attaché de presse pis t'as passé le téléphone à ton artiste tu seras pas content mais t'es rendu là ça reste un coup c'est ça pis à Sarah Perlin la personne qui a passé le téléphone c'est le gars des services secrets c'est lui on a déjoué le gars des services secrets pis je vais dévoiler la méthode la plus stupide au monde moi faut que je donne un numéro de téléphone comme si j'étais en France donc on appelle de l'Elysée c'est le président français qui veut parler à Sarah Perlin mais forcément si je donne 514 je me dis c'est un gars des services secrets fait que j'ai dit je pense je pense live je vais diviser le numéro en faisant 1 51 c'est comme un numéro français par deux chiffres fait que c'est tout ce que je fais je donne le numéro de même en disant bon aucune chance que ça marche c'est un nested gars des services secrets ben il s'est fait pogner comme autant l'adjointe de Britney Spears pis lui écoute on a cherché c'était qui ce gars-là c'était avant le 11 septembre un des responsables de la sécurité nationale pis je précise avant le 11 septembre qu'à un moment donné tu fais comme pourquoi les choses vont mal ben c'est ça les gens qui sont nommés en poste là tu fais comme Chris c'est un numéro dans le 514 ça devrait être la base voyons mais non on ne vérifie pas c'est ça mais justement les animateurs australiens c'était même pas des animateurs de radio c'était des c'était comme un gagnant d'une série télé oui 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 une télé-série oui 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 je me souviens oui oui fait que tu sais c'était pas nécessairement du monde non pis je veux dire en même temps il n'y aurait pas dû passer l'appel parce que ils n'ont pas poigné quelqu'un de la famille royale ils ont poigné l'infirmière qui a donné des informations en plus personnelles d'un dossier médical c'est ça c'était toute une affaire qui n'avait pas rapport que nous n'avions pas fait mais c'est ça que vous vous n'allez pas là non mais tu sais on est allé loin mais je veux dire tout ça c'est parce que c'est du domaine c'est illégal fait que bon c'est juste de le diffuser ils ont été congédiés pas à cause de l'histoire du suicide ils ont vraiment été congédiés parce qu'ils ont diffusé de l'information médicale personnelle en onde c'est ce que tu fais pas là tu sais mais c'est pas tu sais t'apprends en faisant des erreurs mais ça à la base tu sais à un moment donné où tu peux pas aller c'est carrément le moonfest par exemple ça c'est nice le moonfest écoute on m'a dit que c'était une bonne idée mais c'est pas d'après Jean-Luc Mongrain pas d'un nom pas d'un nom non non on a pas eu beaucoup de bons articles là-dessus je te dirais ça a pas été de la bonne presse on a eu beaucoup d'articles là-dessus mais en fait sais-tu quoi les seuls qui ont trouvé ça drôle c'est la gazette à mon j'avais jamais on avait peut-être eu pour des co-téléphones des articles dans la gazette en fait on avait eu mais un article positif en disant c'était très drôle c'est la gazette ok ok parfait on va le prendre ça va faire au moins un sur cent on va le prendre au moins il y a ça il y en a un positif mais bon écoute cool pis ben c'est ça après ça vous avez fait bien de la radio vous êtes allé à MTV pis vous êtes parti à Télé-Québec oui ouais ça c'est une erreur c'est ça en fait on est parti on a quitté la radio à C'est quoi à Montréal pour aller à Télé-Québec fait que ça c'était pas une bonne décision c'était vraiment écoute on avait nous autres on trippait sur le daily show pis tu sais bulletin de nouvelles humoristiques tout ça pis on s'est t'sais à la radio tu fais on avait un texte on le faisait pas checker on avait un coup t'sais y'a personne qui t'sais si t'avais des contre-coups c'était après mettons mais t'sais et là on s'est rendu compte qu'à la TV pis c'est particulièrement dans les circonstances à l'époque la compagnie de production pis Télé-Québec c'était écoute il y avait trois paliers d'avocats qui checkaient pis c'était un show hebdomadaire fait que nous on arrive pour écrire des gags d'actualité et là on nous annonce une semaine avant le show qu'on aura pas le droit de montrer des images de Jean Charest mettons qui était premier ministre sans avoir sa signature pis sa permission on dit ben ouais mais on va rire de lui on aura fait que là on aura qu'est-ce qu'on va montrer sur le côté il va falloir en faire avec ok là on a ça pis on écrit on écrit des textes et on les reçoit tous c'est juste des c'est des ratures il y a plus de punch pis là t'es la veille de l'enregistrement tu réécris d'autres trucs ce qui fait qu'on arrivait avec un téléprompteur pis t'avais juste la prémisse pis t'avais pas le punch c'était ça a été un an d'enfer c'est ça ils ont pas arrêté de vous mettre des bâtons dans les roues non pis nous autres en fait on a pas posé cette question on a pris pour acquis on a vraiment un auteur là-dedans dans le sens que un moment donné écoute quand on a regardé l'émission pilote on était en réunion pis t'avais du monde de l'équipe qui riait pis t'avais le producteur qui riait pis moi j'ai regardé le marathon c'est calissamment mauvais pis là on s'est regardé en disant on va aller parler au producteur après pis on lui a carrément dit écoute on a fait une erreur c'est pas bon on veut pas le faire le show t'sais on veut pas pis il nous a dit ben ouais regardez vos contrats pis regardez la pénalité que ça t'as une équipe technique qui est signée pour l'année pis t'as su donc on était obligé de le faire pis t'aimais mieux pas faire le show pas être payé pis Dave vous ordonne notre cash moi je veux plus ça oui oui juste avec le pilote c'était pas bon c'était vraiment pas bon pis t'avais t'avais comme tu trouvais ça à chier ah c'était à chier c'était vraiment la bonne partie t'avais une partie qui était comme les coulisses avec Richard Z où Richard Z faisait comme le boss pis il y avait encore son personnage de Richard Z ça on avait vraiment du fun à faire ça parce que c'était t'sais c'était 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 un aspect un peu filmé à la The Office ça c'était le fun ce bout là mais le problème c'était 4 minutes dans le show le reste c'était le bulletin de nouvelles pis cette partie là était atroce ça a été un an de même pis à un moment donné un an où on était juste comme qu'est-ce que tu veux faire on arrivait là on disait le truc pas de punch pis là on se regardait pis là on va rajouter de quoi il coupera au montage écoute laissez-le de même si vous voulez le laisser de même ça a été à un moment donné c'était comme écoute il n'y a rien à faire avec eux autres ça va être à chier oh oui ça va être à chier pis il faut l'assumer pis qu'est-ce que t'as appris de ça de mûler tes contrats ou de ouais ouais ben en fait c'est que mieux t'informer ouais pis j'ai appris comment fonctionnait plus la télévision pis surtout tous ceux qui font de la télé en humour je les admire beaucoup parce que c'est tough c'est vraiment des paliers d'avocats pis entre ce que ton idée pis ce qui est à l'écran c'est on peut être loin tu sais souvent les ce qui est drôle va être enlevé pis c'est vraiment surtout si tu veux te mêler de si tu veux nommer des noms si tu veux te mêler de artistes politiens c'est ça y'a pas beaucoup de gens qui ont la liberté de faire ça c'est vraiment compliqué c'est vraiment compliqué toi t'es-tu content de la décision de la cause suprême avec Mike Ward ben oui ben oui ben oui ben oui ben tout à fait pis moi j'ai toujours dit la même chose là-dessus c'est ça crée tellement ça a tellement créé un précédent horrible ben pas juste pour les humoristes pour les justement les animateurs radio animateurs télé journalistes parce qu'à un moment que tu fasses un gag c'est une forme de critique en tout cas fait que là la limite ça serait situé où déjà qu'il y a beaucoup d'autocensure en ce moment tu sais j'ai vu la réaction de beaucoup d'humoristes que ça ramenait à de l'autocensure mais il y en a déjà qui existent fait que non non ça aurait été une catastrophe tu sais maintenant avant c'était pas mal comme n'importe quel name drop tu fais attention pour pas mais maintenant tu sais n'importe quel mouvement ou de tu sais tu parles de personnel de personnes minoritaires appartenant à un groupe minoritaire ah non oui c'est ça ou victime ou si ça c'est comme tabarnak c'est ça notre job faire rire c'est ça on dirait oui c'est ça je vais me lancer dans les conférences maintenant ben oui non c'est que si je dis ça est-ce que je vais offenser quelqu'un à chaque fois mais forcément oui tu vas tout le temps offenser une personne fait que là rendu là c'est un peu drôle si j'ai bien suivi je sais pas si je vais dire ça mais tu sais la mère de Jérémy Gabriel a tweeté de quoi d'horrible sur François Legault ah ouais d'horrible là genre récemment ou v'là une couple de mois non 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 ben v'là une couple de mois je pense là ouais c'est ça c'était l'affaire des commentaires Facebook fait que là il avait comme souhaité d'aller prendre ses vacances c'est ça je me souviens plus j'ai juste oups excuse-moi comme j'avais fait la radio je me souviens plus c'était quoi mais je sais que ça traversait la ligne solide de la liberté d'expression ça approchait la menace pis c'est la mère du gars qui écoute ben là pis les deux on sait c'est quoi qu'elle a dit mais on le dit pas je veux même pas le dire pour que quelqu'un sorte l'audio mais non non ben tu sais elle elle va là quand on parle de ton censure c'est ça c'est ça tu vois c'est ça qu'on vit ouais exactement on peut même pas répéter les propos de la mère Jérémy même si je l'enscreenshot dans mon cell oui c'est ça exactement c'est ça ben il va le mettre là en montage c'est ça que ça dit ben tu sais c'est ça on peut pas répéter non non c'est ça si tu veux nous sortir de ça on va aller ah non pas de problème mais moi aussi c'est ça je suis bien content que Mike aille gagner ça veut pas dire qu'est-ce que lui a vécu c'est pas on peut pas être sensible à ça mais c'est juste que tu sais ça va au-delà de tu sais des d'être ça juste ben oui ben de la personne moi je me souviens en 2016 on avait une revue de l'année pour Musique Plus où c'était l'année où il avait chanté devant le pape on avait pogné des images ça on avait le droit pogné des images de lui qui chante on lui avait fait chanter j'en ai fourré des Gaspésiennes pis on l'avait fait fausser pis il revenait tout le long du show des tounes devant le pape pis écoute il y avait des jokes sur lui pis c'était comme tu sais mais Christ tu chantes mal tu chantes mal mettons il chante bien maintenant ça c'était de l'autocenseur en estime mais tu sais ce point là c'était partout aux nouvelles c'était des images publiques excuse mais c'est ça on avait fait ça pis il y avait pas eu de problème à ce moment là c'était quand même Winston Joe sur un enfant peut-être parce qu'il l'avait pas vu c'est peut-être ça ouais c'est vrai là tu t'es peut-être mis dans la merde fuck bon je vais appeler Julius Green il doit avoir plus de temps j'espère que t'as un petit 350 000 qui dort en 4h ouais c'est plus c'est la boîte là c'est la boîte là ça m'a coté un petit 5000 oui en partie un gros fond de mi je pense ben ouais ok fait que c'est ça après Télé-Québec vous êtes revenu à la radio oui pis vous avez fait le record mondial de oui le plus long enregistrement radio oui de record Guinness oui c'est 102 heures virgule 1 ouais c'était la fréquence à Québec 102.1 pis le record c'était comme 90 heures ok c'est pour ça ah non ça c'est ça c'était quelque chose je referais plus jamais ça ben man t'as pas dormi on avait le droit selon les règlements des records Guinness à dormir 2 heures par bloc de 24 heures on était debout ok mais écoute c'est pas suffisant mais pas du tout mais pas du tout pis t'sais avant ça on avait été suivi par un médecin il avait même changé notre alimentation parce qu'il a dit ça va vraiment être rough sur votre corps t'sais pas boire de café pas boire surtout pas de boisson énergisante ah ouais pourquoi parce qu'il dit votre corps pourrait lâcher fait que là j'ai dit fait que même pas de coke ok pis là quoi je peux pas fumer de craque c'est quoi l'affaire comment tu veux que je fasse 102 ans comment tu veux que je vive sans me faire c'est à le mettre c'est ça exact c'est ça j'ai pas signé pour ça mais bref ouais on l'a fait mais écoute tu t'écris dans mon corps j'ai une ligne à chaque demi-heure on aurait tellement pas écoute on a failli pas toffer moi au bout de deux jours j'ai perdu la voix j'ai eu une injection dans la gorge j'ai un docteur qui est venu justement ah ouais genre de stéroïde pis il m'a dit là tu risques de pas pouvoir dormir ben oui je peux pas dormir il dit non mais même le deux heures tu dormiras pas je dis voyons tu risques d'être bien bandé ouais ouais c'est ça ah tabarnak ouais c'est ça t'es léger que t'entends comme oui exact ah non c'était mais écoute on l'a eu là ça a été ça a été un beau record mais c'est ça ça peut pas être facile non 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 écoute je suis rentré le vendredi souvent on les voit on gardait nos apparts à Montréal fait qu'on avait un truc à Québec qui nous qui nous était comme prêté mais je suis rentré le vendredi quand on a fini je pense qu'on finissait à midi j'ai dormi du vendredi au dimanche matin sans arrêt là je suis même pas allé à la salle de bain fait que je me suis pas pissé dessus je sais pas comment c'est arrivé je me suis réveillé je ne savais plus où j'étais ça m'a pris vraiment une heure à faire ok ok tu sais ils torturent du monde à Guantanamo Bay en les privant de sommeil écoute c'est fou ce que ça fait à ton cerveau ça m'a pris trop en semaine de m'en remettre pour vrai d'être capable mais bon moi j'avais des chums quelqu'un qui faisait bien des pinotes trip de même tu sais fait qu'elles autres là c'était un trip moi j'ai jamais compris comment qu'ils pouvaient avoir du fun en faisant ça mais elles autres ça c'est genre le vendredi ils commençaient leur trip pis là le dimanche ils avaient toujours pas dormi pis elles autres qu'est-ce qu'ils aimaient c'était voir les hallucinations ok à cause du manque du privage de sommeil oui 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 ah mais ça je peux mais oui mais je peux te dire ah non tu vois des pis c'est vraiment comme lui il hallucinait que sa cousine était chez elle pis écoute moi ça s'est pas rendu jusqu'à voir des trucs mais tu sais des des ombres ouais c'est ça pis tu sais des juste tu peux pas tu peux pas allumer les lumières dans le jour fallait que tu baisses tes stars parce qu'à un moment donné t'es sensible à tout tu vas devenir un peu pis on a fait une gaffe en plus quand on a fracassé le record qui était 90h c'était comme à 6h le jeudi soir pis c'était pour la fondation Charles Bruneau fait que TVA Pierre Bruneau est venu live faire le décompte des 10 secondes fait que là on est live au TVA Nouvelles 10, 9, 8, 7 ben ça allait popper mais là ils nous ont donné un verre de champagne pis tu sais là en Christ on l'a eu le record ok bois le verre de champagne et là on avait l'effet de si j'avais eu la bouteille au complet pis là il me demande pis je pense qu'en fait je suis convaincu que j'ai halluciné il me demande vraiment mais là pour ta voix t'es-tu rentré une gousse d'ail dans le cul pis là on est pas devant lui on est dans le studio j'ai dit ok il m'a pas demandé ça j'ai dit excuse-moi Denis j'ai mal compris il répète je dis Denis est-ce que t'es en train de me demander si je me suis rentré une gousse d'ail dans le cul pis tu sais on dirait que je réalise pas que je suis en ongle il dit oui ben non je me rentrerais pas de gousse d'ail dans le cul voyons donc là je deviens mêlé on est-tu en ongle on est pas en ongle mais on est-tu comme en print entrevue je sais pas où je suis écoute j'avais revu le temps pis j'étais comme oh mon dieu c'était pas chic là mais au moins c'était pour une bonne conce ah ouais pis ils avaient ramassé 10 200 piastres oui oui écoute c'est ça encore pour faire faire comme le chiffre c'est-tu 10 000 ah ça a dû ça devait être 10 000 pis ils ont dû la coter à 2 000 ça doit être ça ouais ouais j'imagine que les patrons à l'époque ouais ouais ça doit être ça c'est concept la radio ah cool pis là après ça ça vous êtes séparés toi pis Marc-Antoine pis c'était quoi justement les deux voulaient aller ailleurs vous avez fait le tour mais lui en fait il voulait aller en politique pas nécessairement comme politicien mais juste ben fait éventuellement mais tu sais dans l'organisation de ça pis tu sais on a vécu beaucoup dans le sens qu'on a déjoué des organisations politiques des affaires la même fait que tu sais lui il a toujours on était comme ben moi aussi j'étais passionné de ça mais je veux jamais ce domaine-là va m'intéresser fait que lui il voulait aller là il est encore il est directeur dans le cabinet de l'opposition ben là qui est avec Denis Coderre où l'un membre s'est diffusé je sais pas s'il va avoir été élu ou non fait que mais fait que tu sais c'est une job super sérieuse de délire des journalistes ça que moi je ferais jamais parce que ça m'intéresse pas mais lui voulait aller là fait qu'il est parti là pis moi j'ai j'ai écrit un an pis après ça la radio me manquait pis je voulais revenir dans un autre format pis un autre un autre concept dans le fond fait qu'il a fallu un peu que je refasse un peu ma place ben oui parce que tu sais moi ça a toujours été à deux ça fait 20 ans si tu fais ça ouais ouais c'est spécial mais oui parce que là tu sais ok c'était un duo pis on a souvent eu un animateur avec nous à la fin c'est moi qui animais sauf que là même là il a fallu que je montre que je pouvais présenter mettons de la musique pis en parler au delà des niaiseries fait que écoute recommencer les fins de semaine à énergie après ça des remplacements dans le retour en fait j'ai remplacé au premier été où je suis revenu ils me disent veux-tu remplacer Éric Salvaille qui était dans le retour à la maison à ce moment-là ah ouais et qui qui ne l'est plus d'ailleurs plus en moins non mais il quittait pour Rouge FM ah ok pis là moi je fais comme pis là tu sais c'était un gros mandat là tu sais c'était comme j'étais surpris qu'il me fasse confiance de même pis écoute c'est comme ça que je suis revenu pis ça a bien été ça a été on a eu un incident durant l'été c'est Éric Salvaille qui est rentré en studio pour voir comment allait son show entre guillemets pis il a pas été hyper gentil pis on avait un concours qui était la roue de la saucisse un saucissier comment dit-tu ça fait que j'ai dit Éric toi qui adore les saucisses peux-tu tourner la roue de la saucisse vu que t'es pour une dernière fois à énergie après ça tu t'en vas à Rouge pour une dernière fois à énergie toi qui as toujours été là fait que ben des jokes de saucisses pis là il était pas content il est sorti du studio pis ça a été final merci mais ouais c'est ça fait qu'il écoute mais là pour finalement revenir dans le retour avec l'équipe actuelle ouais pis c'est ça pis toi ça te manquait t'as dit que t'as écrit t'as écrit justement le livre de c'est sur le micro fermé sur la radio des années 80 en fait ça me passionnait parce que moi j'ai j'ai grandi mais moi c'était mon père c'était du côté de la radio AM pis c'était ben sage il s'y passait rien mais l'étage au dessus c'était CKMF qui est maintenant énergie où c'était des Mario Lirette Guy Aubry Ricky D toute cette gang là pis moi j'avais entendu des histoires comme quoi c'était le party solide mais j'avais t'sais j'avais jamais fouillé pis à un moment donné je me suis retrouvé dans un party entre justement Guy Aubry qui est une légende d'énergie pis Michel W. Duguay qui lui il était c'est quoi lui à l'époque pis j'étais assis entre les deux pis j'jance dans le party pis là comment ça s'est changé des anecdotes pis toi à l'époque il te payait-tu en coke pis moi j'ai dit rien j'écoute oui 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 pis quand j'avais un bon sondage il me donnait là j'avais comme les primes de 20 000 j'avais un 20 000 plus un sac de coke pis là pis là Guy Aubry il dit ah ben moi j'étais le boss moi il fallait que j'achète la coke pour tout le monde là j'ai dit vraiment t'abandon de quoi vous parlez les gars ben dans les années 80 Guy Aubry me dit on avait un budget dans il était patron là le patron ils ont un budget de coke pour les animateurs quand il y en avait un qui a pas l'air filé il fallait tu sais il fallait le je sais pas mais là vous faisiez ça comme pis là en fait je me suis souvenu la première fois que je suis allé à Énergie qui était 5 AMF quand j'ai commencé l'ancienne console il y avait un miroir rétractable carrément là mais là c'était des anecdotes écoute des filles en studio pis des partoses pis des pendant que c'était en onde c'était c'était complètement fou écoute il y avait un il ouvrait le micro pis il disait ok il est temps que le docteur pense il est temps que le docteur pense pis en 5 minutes t'avais un gars qui arrivait avec le stock il t'avait le pas chou que ça en venait pis il commence à me conter ça j'ai dit les gars faut être voileuse de faire un livre avec ça pis pas de problème pis là j'ai parlé à plein d'anciens pis c'est toutes des histoires de Mario Liret à un moment donné il décide il fait le retour à la maison justement à CKMF qui énergie pis il dit on fait une parade il dit regarde improviser là je vais poser un micro dans mon char pis qui même me suit il y a genre 500 personnes qui se retrouvent en avant de la station qui est à même place maintenant lui il part en char pis là le monde sur le bord de la route il garoche toutes sortes de drogues dans son char fait que lui il se fait garocher genre du weed de la coke genre de la mescaline pis il dit la maman ça commence à être trop je mets ça dans mon coffre à gants mais ça continue on est dans les années 80 pis il dit à l'époque c'était des superstars c'était des gens de la radio c'était payé 1000 piastres écoute des 1000 piastres par bar ou il faisait 3000 piastres 3000-4000 par soirée pour faire 2 minutes dans un bar il se faisait garocher de la drogue pis la maman il dit là mon coffre à gants ne ferme plus tellement j'ai de stock j'ai plus qu'une pharmacie pis il dit c'est ça il y a un champ de police qui pense pis hey Mario pis j'ai comme hein pis j'ai ça de fermer mon coffre à gants j'ai dit écoute qui est plein de dons oui qui est plein de dons ça a comme pas d'allure c'est pour ça que j'ai voulu écrire un livre là-dessus pis je me suis dit ça va ces anecdotes-là à un moment donné vont se perdre pis t'sais j'avais entendu une coupe mais jamais j'aurais imaginé que c'était si si intense que ça moi la phrase qui m'a marqué parce que t'en as parlé dans une entrevue de journal au journal de Montréal c'était j'ai sniffé la ligne de Montréal à Québec ah bah oui oui Mario Lérette voilà j'ai sniffé la ligne de Montréal à Québec et j'en doute aucunement quand tu dis ça je pense pas qu'il exagère c'était non non c'était une autre époque c'était vraiment une autre époque mais c'est ça fait que c'est ça c'est à micro fermé les folles d'histoire de la radio FM ouais pis je parle aussi des débuts de l'humour t'sais je veux dire parce qu'à un moment j'ai t'sais il y a l'époque des années 80 fin 70 discours qui est fascinante ça n'a pas de sens pis après ça tu tombes dans les débuts d'RBO pis les débuts de Pérus c'est intéressant quand même ok cool je vais mettre le lien dans la description pour le monde s'ils veulent avoir ben oui parce qu'il est sorti l'année passée en octobre c'est ça oui c'est ça pis là c'est ça je vois que le temps avance fait que je veux juste te poser mes dernières questions avant que tu te laisses aller on a monsieur Richard Z. Serrois qui a commenté justement dans le fameux statut que j'avais fait pis il me dit une coupe d'embaix sur toi comme quoi ça a l'air que t'as peur des oiseaux ah oui 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 j'ai été traumatisé pis ben j'ai peur des mouettes pis c'est les pigeons aussi moi je change de côté de trottoir pour moi c'est comme des rats mais avec des ailes ça fout des vidanges en fait je comprends pas pourquoi les gens ils n'allisent pas que c'est la même chose qu'un rat ça fout autant des vidanges que ça mange de la cochonnerie c'est plein de maladies pis ça a des ailes fait que le rat au moins il court je sais pas ça c'est dégueulasse pis j'ai une mouette qui m'a accroché il s'agit des ailes oui je comprends pas qu'il y ait un statut particulier pis ah c'est beau mais c'est pas beau une mouette c'est plein de en tout cas fait que ça m'écoeure pis ça me fait peur aussi parce qu'il y en a une qui m'a déjà foncé dessus pis comme je suis gage toujours la crainte en fait ça m'arrive des fois que ça me frôle les cheveux pis ils prennent mes cheveux pour un nid d'après moi en tout cas j'ai une phobie vraiment j'aime pas ce oiseau il a dit aussi que t'as déjà créé une plage en Gaspésie ça c'est récent malheureusement c'était cet été il a fallu que tu appelles les pompiers oui ma blonde les a appelés quand même mais non c'était vraiment cet été j'étais en Gaspésie dans la famille de ma blonde pis mon chute de la famille là-bas mais ça c'était dans sa famille malheureusement pis écoute j'avais même pas j'avais peut-être pris deux bières pis j'ai pas d'excuses pis en tout cas y'a un gars qui me dit on fait tout des feux d'artifice sur la plage pis pour une raison quelconque habituellement ça serait une grosse alarme de c'est une mauvaise idée surtout que moi je suis gaffeur en général j'en fais tout le temps en tout cas je fais ouais 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 pourquoi pas pis fouillez-moi comment j'ai fait ça je l'ai posé à l'envers le feu d'artifice ce qu'il fait pis en plus au lieu de le poser dans le sable t'avais une plage sable brindée vraiment flammable t'sais inflammable et sable j'ai mis direct au lieu de brindée pis là lui il a allumé pis là on se tense et là il pète par en dessous et là le feu brûle toutes les brindées pognent feu pis là je suis comme c'est quand même pas loin de la maison la fumée noire les invités sont là pis moi je suis comme oh boy qu'est-ce que je fais il faudrait que je filme ça avec mon sel d'abord parce que c'est quand même vraiment pendant que ma blonde appelle je suis vraiment un crise des responsables pendant que ma blonde appelle les bons pieds pis moi j'étais en train de le filmer pis ça va me faire un pis là écoute ça continue à péter pis je dis à ma blonde dit que le feu est parce qu'à un moment donné ça diminue fait qu'elle dit ah c'est beau on a éteint le feu pis c'est moi qui s'ouvre ça pis là tu vois ça recommence à repéter pis là pendant qu'elle dit ça c'est comme la scène dans l'agent fait l'affaire il y a rien à voir ici pis il y a 12 000 feu d'artifice qui pète derrière elle dit ça au pompier pis t'entends écoute c'est une scène c'est ridicule c'est ça fait que je m'excuse à la ville de Chandler en Gaspésie pour ce petit incident pis ça a l'air que t'as une bonne anecdote sur toi qui avait besoin de trouver les toilettes chez tes beaux-parents tes nouveaux beaux-parents ah mais ça c'est tout de cet été c'est ça qui est pas c'est pas poche je me rends compte que je fais des affaires à moins que je me trompe d'anecdote pis il y en a une autre de trouver les toilettes ben sûrement qu'il doit te suivre non non ben oui en fait je sais de quoi il pense c'est que c'est la première fois que je rencontre la belle famille de ma blonde on arrive en Gaspésie on a fait beaucoup de routes pis j'arrive pis là on est sur le bord de la plage ils ont un Winnebago en fait des Winnebago je les connais pas pis là ils me poignent une envie de chier là mais vraiment comme t'sais j'en sais faut que ça se passe là quand t'as des mâles t'as des crampes ah c'est plus fort pis là j'ai t'sais j'ai comme 15 personnes à rencontrer pour la première fois pis là je dis bonjour bonjour enchanté enchanté pis là je me dépêche pis là j'essaie de spotter ok il doit rendre toi de sa plage là je la vois du coin de l'oeil je suis quand même un peu soulagé mais je me rends pas jusqu'au bout pis là j'ai la bête pis je m'en vais comme je déguerpis genre pis écoute je vais jusqu'à la salle de bain elle est barrée et là c'est le moment où je fais comme ok le stress et là je regarde vraiment littéralement y'a-tu une poubelle là je suis là là finalement je fais comme je viens de faire la pire première impression ever là je suis parti j'ai même pas dit pourquoi là je me dis regarde je vais assumer je sais pas ça passe un peu en tout cas je retourne je dis je suis vraiment désolé mais c'est la première fois que j'ai rencontré ma belle famille j'avais vraiment envie de ah ben tu peux aller dans mon trailer je dis non non c'est pas un c'est pas un cas de trailer j'y connais pas je veux pas ouais tu vois interdisquer ta toillette c'est ça tu sais tu veux la contaminer pis là fait que ma première impression à ma belle famille ça a été de leur raconter où on a envie de chier écoute j'ai pogné le char je suis retourné à notre on avait nous aussi on avait à Winnebago je suis retourné là et ça a été tu as réussi à te rendre jusqu'à ton Winnebago ça a été les pires moments de ma vie pour vrai j'étais convaincu que tu te chienais culotte oui oui pis c'est arrivé écoute je sais pas je peux je l'ai raconté de son vivant je peux bien le dire maintenant qu'il est décédé Patrick Bourgeois qui était un gars super fin de ça pis un gars hilarant à qui c'est arrivé il était en champ pogné genre je sais pas quelle autoroute pis il check son GPS pis il pogne une envie il est sur l'autoroute pis le GPS c'est écrit genre il reste une heure et deux pis là tu te rendras jamais pis là il fait comme ok ça arrivera t'sais ça va ce qui va arriver va devoir arriver il y a rien à faire je peux pas sortir dans mon char je peux pas rien faire fait que tant qu'elle me retenait une heure j'y vais j'y vais all the way dans le char il est top il est rentré chez eux pis t'sais il a demandé je me souviens plus c'était quoi les circonstances mais il est rentré chez eux pis ça a l'air que c'était quasiment fallait jeter le char moi c'est pour ça faut que je m'achète un bucket avec un sac flat dedans t'sais les sacs indestructibles pis même tu fais comme bon ben gars tu parques sur le bord moi je sais pas comment je m'y prendrais je pense que j'ouvrais la porte passager t'sais où est-ce que le monde peut pas t'en voir pis je m'asseoirais le cul juste pour qu'il dépasse pis je mettrais le bucket comme dehors t'sais pour qu'il soit même autour que le cul pis tu te donnes ta date pis c'est c'est ça t'as pas le choix des fois t'as pas le choix écoute c'est traîne du papier de toilette faut que t'as un plan aussi quand même regarde tu vois dans mon plan il manque il manque ce bout là ben c'est moins pire quand même que dans le char carrément mais je pense que tu te retrouves un peu beurré moi un nombre de fois je me suis fait pogner à chier à d'autres endroits que t'as dans une toilette wow ah oui tu te fais pogner ah oui moi man j'ai comme un peu des problèmes de rein ok t'sais ça d'un fois quand j'ai c'est intense mais c'est pas comme le colon irritable ok c'est vraiment comme d'un fois ça me pogne pis c'est comme là ouais ouais moi chaque important moment dans la vie de mon frère je me suis qu'est-ce que je me chier mais voyons au mariage ou non non ben c'est ça c'est que moi ma mère est décédée pis c'est ça qui a motivé moi à m'en venir en humour pis c'est ça qui a motivé mon frère à pas reprendre sa vie en main mais t'sais comme à lâcher les bords pis à se défoncer pis à aller à l'université t'sais fait que sa première journée à l'université moi même j'étais poigné dans le trafic dans le fond d'Ottawa pis pis j'habitais à Gatineau fait que d'où j'ai comme trois gros trafics à pogner fait que quand j'étais arrivé à Gatineau c'est comme ah tabarnel j'ai essayé d'ouvrir la porte pis je me suis à peine rendu ah oui 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 pis t'avais comme mon frère pis il m'en regardait dans le salon et c'est l'île pis comme oui comme ça va bro j'ai comme ah oui là ça va attendez une minute je vais en venir un poignet de photos là c'est ça on est bon fait que ça c'est un pis quand la fille à mon frère est née moi ben t'sais lui c'était à Gatineau moi j'étais rendu à Montréal moi même je suis en train de filmer des affaires pour Billy Karaoke j'ai jamais pu rien filmer j'ai collisé mon coeur du bord pour essayer de me rendre chez nous oh non encore une fois j'avais mangé du cheese whiz ça avait pas passé c'est quoi c'est des choses qui arrivent qu'est-ce que tu veux ah ouais bref la traite de parler de crottes c'était vraiment le fun merci d'invitation c'était très cool y'a-tu quoi que t'aimerais plugger Instagram ben je sais qu'il y a ton livre micro fermé oui oui pis la radio ça rentre pas c'est ta énergie tous les jours tout est là du lundi au jeudi lundi au vendredi nous autres on a pas négocié tout le monde fait du lundi au jeudi nous autres c'est de 15h à 18h ok lundi au vendredi 15h à 18h ça rentre au poste ça a énergie ah cool bon ben un énorme merci Sébastien Trudel merci l'invitation c'était vraiment cool t'as des crises de bonnes anecdotes mon gars pas toute élégante mais bon beaucoup qui impliquent des fesses le fest moon moon fest c'est important peut-être repartir de quoi avec ça ouais c'est ça merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté on se revoit la semaine prochaine ciao tout le monde it's a what's up podcast what's up podcast what's up podcast Genevit jérémy alain yeah 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 boom 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 bam bam bah 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 Sous-titrage ST' 501